Donc, laissons la place à Franck, qui est déjà là. Et puis, écoutez, bonne journée militante à vous tous. Bon week-end militant. Et puis, à bientôt sur nos réseaux. Eh bien, merci à Etacryptique et à Johan. De toute façon, à tout bientôt. Ça ne sera pas la dernière université. Ça va durer dans le temps, je pense. Donc, à tout bientôt pour de nouveaux débats super passionnants. Merci beaucoup. Alors, on est en direct, toujours. Il va être midi dans quelques secondes. Et ça va être le début de la conférence de Franck Lepage. On va parler d'éducation populaire et de tout un tas de sujets. Ça va être passionnant. Franck, bienvenue. Écoute, on te laisse te présenter et te présenter ton intervention aujourd'hui. Bonjour. Je trouve qu'on est en train de vivre un sacré moment d'éducation populaire avec ce qui nous arrive massivement, là, avec le confinement, avec ces trucs-là. Et puis, surtout, parce que ça touche absolument tout le monde. Là, pour le coup, c'est 67 millions de personnes qui sont concernées. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de ça et voir comment on peut faire de l'éducation populaire avec ça, c'est-à-dire fabriquer des façons de se défendre et de faire monter un rapport de force. Et de ce point de vue-là, l'utilisation de moyens comme Discord, c'est clair qu'il va falloir qu'on s'y mette et qu'on maîtrise de mieux en mieux ces trucs-là. Ça a déjà commencé, évidemment, avec les réseaux sociaux. Mais là, j'ai eu une expérience assez douloureuse depuis quelques jours sur Facebook. Et c'est intéressant en même temps. C'est intéressant que j'en prenne plein la gueule parce que du coup, ça oblige à réfléchir à la façon de se servir intelligemment de ces outils-là. Alors, c'est suite à ton intervention sur RT ? Alors, c'est à la fois suite à l'intervention sur RT. Et comme sur l'intervention sur RT, on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. C'est le principe de genre d'émission. Donc, il faut dire les choses de façon lapidaire. Tu ne prends pas le temps de dérouler. Donc, c'est prétexte à des interprétations sauvages. Oui, mais alors quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre des vieux qui grèvent. Et donc, j'ai voulu en remettre une petite couche en écrivant un article un peu plus long que j'ai posté sur Facebook. Et là, ça a été un déchaînement d'accusations, en fait, de rejoindre le camp des complotistes avec des commentaires du genre « Franck Lepin, tu m'as déçu ». Alors bon, déjà, si tu es fan, tant pis pour toi si tu es déçu. Mais jusqu'à maintenant, je t'écoutais. Maintenant, je ne t'écouterai plus. Enfin, tu vois, avec un truc assez dingue. Donc, je me suis dit « Merde, mais qu'est-ce que j'ai dit ? » Oui, qu'est-ce qui t'est reproché exactement ? Parce que c'est vrai que l'interview sur RT, moi, j'ai reçu des gens aussi qui m'ont dit « Oh là là, j'adorais Franck Lepin et ses conférences gesticulées. Je suis déçu parce que tu… » Effectivement, certains t'ont accusé de glisser vers le complotisme. Alors, on va prendre le temps, justement, puisque comme tu dis, sur RT, il n'y avait pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Donc, on va vraiment prendre le temps de mettre tout ça à plat et d'en discuter. Ce serait, je pense, très important. Et je pense que beaucoup de gens attendent ça. Donc, quel était ton propos, en fait, sur RT ? Est-ce que tu peux le préciser ? Et pourquoi est-ce que tu penses que certains t'ont accusé de glisser vers le complotisme ? Est-ce que tu t'es mal exprimé ? Est-ce que tu as été mal compris ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ? Mon propos était de partir du confinement. En disant « ça ne va pas du tout ». C'est-à-dire que ce qui nous arrive, ce n'est pas du tout anecdotique. Ce n'est pas des vacances. Ce n'est pas « ok, ça va passer ». Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, moi, je considère que ce qui se passe avec le confinement d'une population sous menace policière, avec une escalade dans la menace, vous connaissez le truc, c'est 135 euros. En fait, si tu continues et si tu récidives, ça se termine en taule. Donc, pour moi, et c'est mondial. Donc, si tu veux, mon propos, il était assez simple au départ. C'était de dire « ça, ça ne va pas du tout ». Et c'est justifié par un argument sanitaire qu'il faut qu'on examine. Alors, mon propos, effectivement, c'était de dire « cet argument sanitaire, la menace du coronavirus Covid-19, n'est pas suffisante pour déclencher un truc comme ça ». Et là, c'est parti. C'est-à-dire, oui, mais tu es dans le déni. En fait, tu fais partie des gens qui disent que c'est qu'une grippette. Tu ne peux pas dire ça, il y a des gens qui meurent. Les hôpitaux, les infirmières, elles n'en peuvent plus. Enfin bref, c'est-à-dire qu'immédiatement, il y a une accusation de déni de souffrance juste parce que tu as dit « écoutez, je regarde froidement les chiffres ». Froidement, ça ne veut pas dire que je n'en ai rien à foutre des gens qui meurent. Enfin, je veux dire, froidement, ça veut dire que je regarde des chiffres et je dis « non, mais il y a un truc qui ne va pas ». Je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. Par où comprendre le problème, il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas assez de morts. Voilà, on va le dire comme ça, si tu veux. Il n'y a pas assez de dégâts pour justifier un confinement mondial, pour justifier un truc. Ce n'est pas possible. Voilà, parce que là, il faut confiner pour tous les autres trucs. L'argument, c'est de dire que ça aurait été encore pire s'il n'y avait pas eu de confinement et il y aurait eu, justement, là, assez de morts ou en tout cas beaucoup trop de morts. C'est là où, effectivement, la façon de mener l'interview de Frédéric Taddeï a posé un peu problème parce que Frédéric Taddeï, c'est pour ça que j'ai… Pourquoi j'ai accepté d'aller chez Taddeï ? Puisque j'ai refusé d'aller à France 2, j'ai refusé d'aller à plein d'autres endroits. Sud Radio, je n'ai pas répondu. Pourquoi j'ai accepté chez Taddeï ? Pour deux raisons. Un, parce que je trouve que RT est une des seules chaînes qui a couvert les gilets jaunes de façon, moi, je trouve correcte. C'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont filmé, etc. Bon, déjà. Alors après, donc là, évidemment, tu vas sur RT, tu reprends une couche de complotisme, on est d'accord ? Et les Russes, donc, oui. C'est Poutine, c'est… Enfin, bref, bon. Donc, et la deuxième chose, c'est que Taddeï… Alors, j'ai refusé d'aller sur des trucs contradictoires, du genre débat, où on met des gens qui n'ont pas la même opinion, puis comme ça, ils s'engueulent, et puis tout ça. Donc ça, je ne fais pas ça. J'ai accepté chez Taddeï parce qu'ils ne te coupent pas la parole. Ça, c'est un point absolument essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne veux pas aller chez… Comment il s'appelle, là ? Le… Thinkerview. Et donc, Taddeï ne te coupe pas la parole, et donc tu peux parler longtemps. Donc, il couvre les gilets jaunes, il ne te coupe pas la parole. Moi, ça me convient, je veux bien y aller. Mais, quand on a discuté avant au téléphone avec lui, on s'aperçoit qu'il est complètement sur nos positions. Enfin, Taddeï, il est clairement… On est absolument d'accord sur tout. Mais sa conception de l'intervieweur, de son métier de journaliste, fait qu'il va faire l'avocat du diable. Et il te prévient, d'ailleurs, avant, il te dit « je vous poserai des questions un peu peau de banane ». Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Et c'est effectivement ce qu'il fait à un moment où il te pose une question, il se fait l'avocat du diable, et il te sort un truc un peu bébête, du genre « mais est-ce que ce n'est pas grâce au confinement qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts ? » Et là, tu es piégé, c'est-à-dire parce que des questions qui utilisent ce que Bourdieu appelle le sens commun, c'est-à-dire des questions comme ça, tu vois, un peu bébête comme ça, pour y répondre, il faudrait prendre énormément de temps et avoir des éléments statistiques, des éléments sociologiques. Donc, ce sont des questions, les questions avocat du diable, c'est des questions qui piègent l'interlocuteur. Et je ne trouve pas ça aidant comme façon de mener un interview. Je trouverais beaucoup plus intéressant qu'il énonce ses propres positions, et puis qu'il nous demande d'y réagir ou qu'il nous demande de confirmer, etc. Sauf qu'il est dans cette représentation du journaliste qui est qu'il ne doit pas montrer ses opinions. Il doit rester neutre, quoi. Et donc, il pose des questions un peu peau de banane. Bon, ben, si tu veux... Et du coup, quand tu essaies de te défendre de ça, ça fait des malentendus qu'on te reproche après dans les commentaires en disant « ouais, mais bon, bref. » Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, en fait, à la place de Macron ? Qu'est-ce que tu aurais fait pour gérer ça ? On aurait dû laisser, finalement, les gens s'infecter, une forme d'immunité collective. Effectivement, la maladie, ce n'est pas la peste noire. Ça ne tue pas un tiers de la population, fort heureusement. Mais il y a quand même un problème dans les hôpitaux. Tu l'as évoqué toi-même, les infirmières, les soignants qui sont dépassés, et qui, en plus, ça ne date pas du Covid. Ça fait 35 ans qu'on est alerté à répétition par des grèves, par des mouvements sociaux, par des gens qui s'expriment, et qui nous disent « ça ne va pas, ça ne va pas du tout, cette politique néolibérale est en train de détruire l'hôpital public. Ça fait 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne paye pas les pots cassés, finalement, de ne pas avoir collectivement, au sens le pays entier, ne pas avoir pris conscience qu'on était en train de détruire notre outil de soins et que, du coup, quand il y a une maladie comme ça, tout de suite, on est rétamé ? Mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est dégueulasse de nous faire payer ça à nous. C'est aberrant, ce truc. La raison du confinement, officiellement, c'est la saturation des hôpitaux. Mais je suis désolé. Je veux dire, ils se foutent de notre gueule ou quoi ? Depuis le premier, ils ont continué à fermer des lits. Donc, c'est sûr que... Mais ils ont fermé des lits. Et puis, il y a eu une manipulation sur Internet. Écoute, moi, j'ai des gens proches de moi dans ma famille qui travaillaient dans des hôpitaux dans l'Ouest, etc., où, pendant la première vague, ils n'étaient pas du tout saturés. Ils n'avaient rien à foutre. Ils tapaient la belote puisque personne venait. Il n'y avait plus personne qui venait. Donc, non seulement il n'y avait pas de malade Covid, mais en plus, il n'y avait pas de malade du tout. À côté de ça, tu avais des images tous les jours, tous les jours, où tu voyais à Mulhouse, ils montaient un camp militaire, un hôpital militaire parce qu'il y avait trop de monde. Le coup du TGV où ils ont affrété un TGV pour envoyer neuf personnes. Tu as les urgentistes qui ont gueulé contre ça en disant « Mais vous vous foutez de notre gueule ou quoi ? » Je veux dire, le prix que ça a coûté, ce machin-là, mais engager dix infirmières et ouvrir des livres. Donc, il y a une manipulation monstrueuse, mais cette manipulation se heurte à la question du rapport qu'on entretient chacun à la mort et à la souffrance et à la maladie. Et là, on est foutus, si tu veux. C'est-à-dire que des tas de gens ont eu l'impression que je disais que je n'en avais rien à foutre des morts. Et donc, ces gens-là, on va appeler ça les anticomplotistes aujourd'hui, sont des gens qui ont décidé de se ranger du côté d'un discours raisonnable, responsable. D'accord ? Mais ce discours responsable, il pose un énorme problème. C'est qu'il crée une union nationale. Donc, il n'y a plus de gauche. Il y a une maladie. Nous sommes en guerre. D'accord ? Donc, nous sommes en guerre, union nationale. Direct, c'est nous sommes en guerre égale union nationale. Bon. Donc, il y a un problème. Il y a un intérêt supérieur qui est une épidémie. Et donc, il faut arrêter de se diviser. Il faut tous se ranger derrière le chef de l'État et ses propositions. Bref. Donc, il faut accepter le confinement. Il faut accepter les masques. Et tout le monde accepte les masques. Enfin, je veux dire, tout le monde met ce machin-là dans la rue, sur les plages. Et puis, surtout, une politique extrêmement répressive. Donc, quand tu me demandes si j'étais Macron, qu'est-ce que j'aurais fait ? Bon. Je veux bien répondre à cette question. Parce que, je veux dire, tout le monde s'est posé la question. Si ça avait été moi, un responsable de ça, qu'est-ce que j'aurais fait ? Moi, personnellement, j'aurais... 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 Comment ? J'aurais invité à la prudence et à faire attention, comme pour une grippe ou une infection ou un truc normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment... J'aurais peut-être pas fait ça dès le début, mais à partir du moment où on a commencé à être à peu près clair sur qui ça touchait, comment ça touchait et quels dégâts ça faisait, à partir du moment où on a pu estimer comment je dirais, la dangerosité du virus, son emploi, etc. Personnellement, je trouve que c'était plus intéressant de faire comme un ou deux pays ont fait, de dire, bon, il y a un truc, faites gaffe, on en appelle à la responsabilité de chacun, évitez les conditions de transmission. si vous avez plus de 65 ans, faites... Enfin, tu vois, c'est-à-dire... C'est-à-dire, moi, j'en aurais appelé à l'intelligence et à la responsabilité des gens en informant sur ce virus et sur son danger, mais en aucun cas en faisant un truc aussi dingue qu'une assignation à résidence de deux mois avec amende à la clé, avec surveillance des plages par les drones, enfin, avec une mystérisation qui est proprement fasciste. Enfin, je suis désolé. Enfin, c'est... Je trouve qu'on est dans une situation très, très grave. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui a fait le choix de la répression, qui a fait le choix de traiter la maladie par la police, quoi. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, en même temps, c'est leur option un peu pour tout, on a l'impression. Mais bien sûr. Donc, voilà, si tu veux. Donc, pour revenir au début, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant ? C'est-à-dire, comment, à gauche, on construit une critique de ce truc-là qui soit utile pour fabriquer de l'action collective, pour fabriquer du rapport de force ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête, on dit, bon, ok. Bon, bah, ok. Bon, bah, laissons faire les choses et puis on verra bien où ça va, puisqu'il y a des complotistes, puisque, enfin, tu vois. Je veux dire, ça, c'est la première chose qui m'a été reprochée. Et c'est très intéressant, si tu vois. La deuxième chose qui m'a été reprochée, c'est de relayer... Donc, Facebook, tu vois comment ça marche, tu partages des trucs. C'est de relayer des gens qui sont désignés comme complotistes, charlatans, guignols, etc. Et comme par hasard, c'est les cinq ou six qu'on trouve le plus sur YouTube quand on veut chercher de l'info. C'est-à-dire, c'est Raoult, c'est, comment il s'appelle, Tour... Oui, je ne sais plus leur nom. Il y en a beaucoup. Sylvano Trotta. Enfin, il y a différents degrés, on va dire, de personnalités qui s'expriment sur ces sujets. Il y a différents degrés. Mais moi, si tu veux, je suis allé voir des tas et des tas de trucs, des plus givrés au plus calme. Et quand j'ai décidé de répercuter un truc sur Internet, c'est parce que je trouvais, et je ne l'ai vraiment pas fait beaucoup, Facebook, un truc que j'essaie de ne pas utiliser le moins possible. Mais oui, c'est ça, j'ai renvoyé un truc de Raoult. Donc là, j'en ai pris tellement. Je veux dire, j'ai eu 800 commentaires en 10 minutes, si tu veux. Et donc, j'ai retiré le truc. Je fais, oula, 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 attends, OK, on enlève. C'était un truc où je trouvais que Raoult, quels que soient les problèmes liés à sa personne et à tout ce que vous voulez, c'était un truc où je trouvais qu'il était, je trouvais ça raisonnable. Il montrait des graphiques, il expliquait des trucs. Je trouvais que ça tenait la route, tu vois. Je trouvais que ce n'était pas un mec qui parle des Illuminati, quand même. Donc ça, j'ai retiré. Et j'ai remis le couvert beaucoup plus tard, plusieurs mois après, très récemment, cette semaine, avec un truc de Fouché, tu sais, le réanimateur de Marseille. Et j'ai fait ce truc-là parce que je trouvais qu'il y avait plein d'infos et que c'était dit calmement et que ça faisait plutôt appel à mon intelligence. C'est-à-dire que je pouvais, par rapport à ce qu'il disait, attention à ceci, il y a cela, voilà, ça marche comme ça, etc., etc., je pouvais me positionner. Et donc, je le répercute en mettant un commentaire. Et là, effectivement, le reproche, c'est tu as répercuté un complotiste, un guignol, un mec qui n'est pas crédible, enfin bref, une ordure qui est Fouché. Ça pose un deuxième problème, c'est que si on enlève tous les mecs ou les femmes qui sont désignées comme complotistes, charlatans, etc., qui il reste pour nous permettre d'élaborer une critique construite de ce qui est en train de se passer ? Il reste France 2, TF1, il reste qui ? Il y a un moment, enfin... Mais ton camarade dans l'émission d'RT l'a dit, et je pense que c'est important de le redire, la période, cette année 2020, elle est marquée par une immense confusion, pas seulement, parce qu'il y a aussi la casse sociale. J'aimerais juste resituer le contexte dans lequel on est en France, parce que je pense que pour notre conversation, c'est extrêmement important. Depuis septembre, il y a eu 35 000 suppressions d'emplois dans différentes entreprises en France. On parle de faillites en série qui vont arriver. On parle de 10 millions de pauvres en France, des dizaines de millions de nouveaux pauvres dans le monde entier. On parle de 300 000 personnes à la rue, ce qui est un chiffre, à ma connaissance, complètement inédit en France. 300 000 personnes à la rue, sachant que la situation n'était pas brillante avant. Tout s'aggrave, on est dans la confusion, on ne sait plus à quel sein se vouer. Comment l'éducation populaire peut nous aider dans cette situation qui est clairement critique ? C'est toute la difficulté qu'on va avoir. C'est de montrer que ce qui est en train de se passer, c'est effectivement une réorganisation du capitalisme, qui est en train de liquider toute une partie de l'appareil productif, qui est en train de multiplier les concentrations de capital. grâce à ça, etc. En le détachant de la raison qui autorise ça. Et c'est là où on a un problème avec les réseaux sociaux. C'est que cette raison est sanitaire. Et donc, moi, la difficulté qu'on a eue avec l'Ardeur, c'est qu'à la fois, on annonce qu'on ne va pas aller sur le débat sanitaire, puisqu'on n'est pas médecin, on n'est pas infectiologue. Moi aussi, j'aimerais qu'on évite de rentrer là-dedans. Je n'ai pas d'expertise à apporter là-dessus. Je ne pense pas que ce soit forcément pertinent. Mais oui, mais sauf que c'est là où je ne sais plus faire pour l'instant. C'est-à-dire qu'à la fois, je dis que je n'irai pas sur ce terrain et je me retrouve à y aller parce que l'argument est sanitaire. Tu vois le truc ? C'est-à-dire, si je dis 50 000 morts attribuées au Covid, donc déjà, bon, tu vois, Giscard est mort du Covid, c'est bon. Giscard est mort du Covid à 94 ans. Enfin, OK. Donc, bref. Donc, déjà, si j'ai mis un doute là-dessus, je rentre dans le débat sanitaire. Donc, en réalité, je dis qu'il ne faut pas y rentrer, qu'il faut rester sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur les suppressions d'emplois, sur tout ce que tu as nommé, d'accord ? Sur la privatisation de la santé, sur la privatisation de l'école avec le télétravail. C'est ça, les lames de fond qui sont en train de nous arriver. Mais ce putain d'argument, il est sanitaire, quoi. Il y a des morts et il y a une saturation dans les hôpitaux. À un moment, j'ai envie de hurler, j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, vous n'avez qu'à engager des infirmières au lieu d'avoir viré 20 % de la masse salariale des hôpitaux depuis que vous êtes arrivés. Ce n'est pas à moi de payer ça. Mais donc, comment dire ? Il faut qu'on fasse un travail long pour arriver à se sortir du débat sanitaire. Parce qu'il est là, le piège. Si tu dis que ce n'est pas normal qu'il y ait 35 000 suppressions d'emplois, mais qu'on te dit « bah oui, mon pauvre monsieur, mais on ne peut pas faire autrement, puisque de toute façon, on est obligé de se confiner. » Si tu te dis « mais on n'est pas du tout obligé de se confiner, il faut refuser de se confiner, il faut désobéir, il faut enlever les masques et aller dans la rue sans masque. » Tu passes tout de suite pour un dangereux individu. Donc le piège, il est assez génial. La preuve que le piège y fonctionne, que la gauche, elle est où ? Elle est où dans ce débat ? Elle est complètement vaporisée. Mélenchon et la France insoumise ne peuvent pas, d'un point de vue électoral, prendre le risque d'être assimilés à des complotistes. Ils savent qu'une grosse majorité de la population, elle accepte le discours gouvernemental sur la pandémie. Et donc, d'un point de vue d'une stratégie électorale, je comprends bien pourquoi on ne les entend pas. Ils se disent « si on se met à critiquer ça, on va perdre des électeurs. » Et donc, on est dans une stratégie de conquête du pouvoir. Donc, on se tait. Bon, ok. Donc, eux, ils ne sont plus là. Mais donc, il reste qui ? Il reste nous. Oui. Allô ? Il reste les gilets jaunes. Il reste ce que vous appelez dans le débat précédent « le peuple ». C'est-à-dire que le clivage droite-gauche, là, il ne fonctionne plus. Il fonctionne d'autant plus que, comme l'extrême droite, elle, elle est tout à fait présente sur ce débat, la gauche institutionnelle, la gauche électorale, on va dire. En gros, tout ce qui est à gauche du PS, elle se dit « si je vais sur la critique de la politique gouvernementale, je vais sur le terrain de l'extrême droite ». Et donc, je ne sais pas si tu vois, le paradoxe, il est magnifique. C'est que pour combattre l'extrême droite, on ouvre une autoroute à l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la même chose avec le terrorisme aussi ? Une utilisation, une instrumentalisation des faits terroristes pour justement pousser à une union nationale et finalement effacer les nuances et dire « si vous êtes contre ces nouvelles lois sécuritaires, ces nouvelles lois antiterroristes, vous êtes forcément un dangereux islamo-gauchiste qui voulaient la mort de la France ». Et du coup, ce discours devient intenable. Et d'ailleurs, on voit en ce moment les mots qui remontent, « ultra-gauche », « islamo-gauchiste », des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais qui servent à diaboliser un discours. Carrément, mais oui, oui. Et comme par hasard, tu as deux situations, tu as deux lois d'exception, une sur le terrorisme, une sur le sanitaire. Mais ça marche, le coup de la menace, ça marche. Du coup, avant d'aborder les questions des... Mais donc, si tu veux, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Ça veut dire que, du point de vue d'un travail d'éducation populaire, notre boulot, c'est d'arriver à défaire ce piège. C'est ça qui nous attend. C'est ça qu'il faut qu'on arrive. Si on n'arrive pas à le défaire, ils ont gagné. Et puis voilà, on va se retrouver à la prochaine présidentielle avec un duel Macron-Le Pen, rebolote. On va faire barrage à la barbarie. On va re-voter Macron. Enfin, tu vois, ça marche. C'est sur des roulettes. Donc, la seule chose qu'on peut faire, comme les grandes organisations politiques qui structuraient le débat jusque dans les années 70-80, à savoir le Parti communiste, avec ses 30% d'adhérents, enfin, d'électeurs, pardon, avec la CGT qui était à 5 millions. Il y avait des grandes organisations. Donc, c'était assez facile, finalement, de se positionner, etc. Il n'y a plus. Ils ne sont plus là. Bon, très bien. Du coup, le mouvement social, ça devient quoi ? Ça donne les gilets jaunes, qui était un truc absolument extraordinaire, on est d'accord ? Où des gens qui n'étaient pas des adhérents d'organisations politiques, qui militaient nulle part, etc., qui étaient des messieurs et madame tout le monde, se mettent à arpenter pendant 52 semaines les rues de Paris, les rues des villes, etc., c'est-à-dire se mettent à être une menace pour le pouvoir, simplement en enfilant un gilet jaune. Et donc, c'est ce groupe-là, c'est ce mouvement-là, aujourd'hui, qui doit faire le boulot par rapport à cette espèce de dictature sanitaire qui se met en place. Ce qui suppose des méthodes, des outils, et puis d'essayer de construire une façon de sortir du piège. C'est ce que je suis en train de vivre clairement avec Facebook, si tu veux. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui m'ont défoncé sur Facebook, mais avec des bons arguments. Effectivement, ils ont pointé des approximations que j'ai dites, des trucs que je n'ai pas vérifiés. Et donc, bon, bien fait pour moi. Mais l'erreur consisterait à me crisper en leur disant, « Eh, vous faire foutre, eh, tu vois, je veux dire. » Non, non, il faut qu'on arrive à construire ensemble la façon de sortir du piège. Il y avait un philosophe belge qui avait une très, très belle définition de l'éducation populaire. C'est un philosophe, donc ils sont là pour avoir des belles définitions. Il disait, « C'est l'exercice coopératif du doute. » Tu sais, tu prends la phrase, tu fais quatre heures sur papier avec une marge de quatre carreaux à gauche. L'éducation populaire, c'est l'exercice coopératif du doute. Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'on doute ensemble. C'est le contraire de s'envoyer des certitudes à travers la gueule. Or, sur Facebook, pour l'instant, c'est plutôt ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est des certitudes, des certitudes, bam, 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 bam. Donc, la question que je trouve intéressante à partir du moment où on met avec Discord et avec ce que vous êtes en train de tenter à partir d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut fabriquer un endroit qui tienne la distance dans le temps, dans la durée et qui fabrique autre chose que des échanges de certitudes ? C'est vrai que précisément, complotistes ou anticomplotistes ne sont pas à voir en certitudes. Et ça devient difficile de débattre quand on est figé dans des certitudes, un peu comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais justement, puisqu'on est poussé sur cette question sanitaire, cette question médicale, cette question épidémiologique, virologique, à laquelle il y a encore huit mois, on ne connaissait rien pour la plupart, on est obligé aujourd'hui de s'y intéresser, de se pencher là-dessus. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement tout l'enjeu de faire une éducation populaire scientifique sur ces questions-là pour qu'on ait justement du répondant en ayant des faits précis, en ayant... Est-ce qu'il ne faut pas qu'on muscle notre jeu sur ces questions scientifiques qu'on a peut-être un peu délaissées dans les mouvements sociaux ? Je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, c'est ce que je crois on a été... On est un certain nombre à avoir fait. On s'est intéressé à des... Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un virus ARN. Enfin, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a effectivement... C'est ce que j'ai dit à un moment en disant mais laissez faire les complotistes. Il y en a qui m'apprennent plein de trucs. Foutez-leur la paix aux complotistes. Je veux dire, il y a du pire et du meilleur chez des gens qui... Tu vois. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations. Et par exemple, je ne m'étais pas intéressé à la question des nanotechnologies dans les vaccins. Tu vois. Avant qu'ils arrivent. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, ah bon, des nanomachins, non, ce n'est pas possible ça. Donc, tu vas voir. Tu arrives sur pièces et main-d'oeuvre. Enfin, c'est-à-dire les trucs à Grenoble qui bossent là-dessus. Grenoble, c'est la capitale des nanos, tu vois. Et tu te dis, ah mais si quand même. Enfin, ouais, il y a des trucs... Ah, d'accord. Et tu te mets à t'intéresser à la question sociale, sociéta, je ne sais pas comment dire, des nanotechnologies. Mais ça, tu l'as fait parce que quelqu'un, peut-être un zozo, peut-être un allumé, peut-être un complotiste, tout ce que tu veux, s'est mis à hurler qu'on allait nous foutre des nanos dans les vaccins. Bon, j'espère qu'il a tort. N'empêche que... C'est là où ça devient intéressant. C'est que les complotistes font aussi un travail. Enfin, les complotistes, on est d'accord qu'on utilise ce terme parce que tout le monde l'utilise en ce moment. Donc, je l'utilise avec tous les guillemets qu'il faut. Ceux qui sont, disons, accusés d'être des complotistes sont aussi, sont aussi des lanceurs d'alerte. Alors, tu vois, je veux dire... Et là-dedans, il y a plein, plein de trucs qui passent. Après, il faut aller le vérifier. Bon. Mais le travail de débunkage que fait une certaine gauche, je pense à des gens comme Oson Causer, etc., qui sont des gens que je regarde depuis le début, à force de débunker, débunker, débunker et montrer tout ce que disent les complotistes et bidons, en tout cas pas exact, ou que c'est pas comme ça, ou que c'est pas 6%, c'est plutôt 8%, etc., etc., je me dis, il y a un truc qui va pas, là. C'est que... on arrive à débunker jusqu'à la possibilité même d'une critique, en réalité. Parce que... une critique qui construit un mouvement social, une critique qui mobilise, c'est pas forcément une critique extrêmement rigoureuse, extrêmement scientifique, avec des chiffres extrêmement exacts. C'est pas forcément ça qui fait bouger. je veux dire, ça peut être de l'enthousiasme, de la mauvaise foi, de la colère, ça, ça fait bouger les gens. Sans ça, les experts nous auraient fait bouger depuis très longtemps. Tu vois, tu lis un bouquin de Bourdieu de la première à la dernière page et il n'y a plus de capitalisme, c'est fini, tu fais la révolution. Ben non, ça marche pas comme ça. Donc je trouve compliquée cette question d'une gauche qui est à la fois très vigilante, enfin d'une extrême gauche disons très attentive et qui sans arrêt essaye de ramener sur une rigueur scientifique qui finit par aller contre la capacité d'enthousiasme et de mobilisation. J'ai du mal avec ça. Toi, tu serais plutôt pour se mobiliser sur des affects que sur des faits scientifiques que... Non, 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 non. Donc... Excellente transition, donc tu conduis très bien l'entretien. Merci. C'est les deux qu'il faut. Il faut affecter et analyse et c'est ça la question de l'éducation populaire. Elle n'est pas ailleurs. Il y a un mec qui a dit ça dans les années 30, tu vois, ça commence à dater, c'était Bertrand Brecht. Bertrand Brecht qui essayait de faire un théâtre qui mobilise les gens, qui les fait vraiment descendre dans la rue, qui essayait de lutter contre le nazisme, etc. Il avait pigé ça. Il avait théorisé ça, d'ailleurs, on peut lire ce qu'il a écrit. Il disait pour qu'il y ait mobilisation, il faut deux choses. Il faut des affects et de l'analyse. S'il n'y a que des affects, on est dans le pathos, c'est du grand n'importe quoi. S'il n'y a que de l'analyse, on reste le cul sur sa chaise. Et donc, cette jonction entre de l'affect et de l'analyse, c'est ça qui fait que ça fonctionne en politique. Et le rôle des émotions en politique est un sujet de débat depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque un certain tenant d'une certaine extrême gauche dise attention, danger, l'émotion en politique, c'est le terrain de l'extrême droite. C'est-à-dire, l'extrême droite, elle agit sur l'émotion, mais précisément parce qu'elle n'agit que sur l'émotion et qu'il n'y a pas l'analyse. Quand l'extrême droite te dit les Arabes sont tous des violeurs, etc., etc., le lendemain d'un truc où on a choqué, le lendemain de Samuel Paty, par exemple, si tu veux, l'extrême droite va dire « Ah, ben voilà, regardez d'où il vient, etc. » Avec presque une jouissance dans l'horreur qui est absolument abjecte. Carrément. Carrément. Et à ce moment-là, ils sont dans l'affect, ils sont dans l'émotionnel. C'est-à-dire, tu connais le truc, t'es contre la peine de mort, mais le jour où il y a quelqu'un qui tuera et qui violera ta fille, tu seras pour la peine de mort. Je veux dire, oui, sûrement, mais je sais. Et alors ? Est-ce que t'auras raison ? Oui. Donc, l'affect tout seul, ça donne l'extrême droite et c'est extrêmement dangereux. Mais l'affect et l'analyse tout seul, ça donne des experts et des colloques. Et du fact-checking à n'en plus finir. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Du fact-checking à n'en plus finir. Là, il y a un site d'Antifa qui m'a fact-checké mon émission sur RT. Putain, je sors à poil, je te jure. C'est le média, l'observateur des réseaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, je les ai lus. J'ai dit, putain, ils ont raison, là, j'ai merdé. Ah ouais, ouais, non, merde, ça, ça va pas, ça va pas. J'ai dit, OK. Bon, les mecs, je vais rentrer chez moi puis je vais arrêter parce que... Mais après, ils disent eux-mêmes dans l'article que sur le fond de la critique gouvernementale, sur le fond de la critique de la gestion, là-dessus, ils sont d'accord et je pense que 99% des gens sont d'accord que ce gouvernement fait n'importe quoi, qu'ils prennent des décisions, on comprend plus rien et qu'in fine, ça a des conséquences sur l'économie et donc sur les gens. Je le disais, 10 millions de pauvres en France, ça, Macron n'en parle pas beaucoup. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment leur priorité. Quand on écoute Bruno Le Maire, il nous dit qu'il faudra payer la dette. C'est ça l'important, a priori. Ce n'est pas les 10 millions de pauvres, ce n'est pas les 300 000 personnes à la rue, c'est la dette qui est passée à 125% du PIB. Donc, que répondre à ça ? On se sent en fait complètement démobilisé parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun horizon possible. Il faudra payer la dette et puis vivre dans la pauvreté jusqu'à ce qu'on ait payé la dette. Quel est l'avenir là-dedans ? Quelle vision on peut en dégager ? Et c'est au-delà du fact-checking, c'est juste la réalité qui se déroule sous nos yeux. Écoute, on ne peut jamais prévoir une révolution. Il n'y en a aucune qui a été anticipée. Le 13 juillet 1789, personne ne pouvait imaginer que dans un système absolutiste qui était celui de Louis XVI, une manif contre une prison vide allait donner la plus grande révolution politique du millénaire. Mais 68, ils ne l'ont pas vu venir. 95, ils ne l'ont pas vu venir. 95, c'est 9 millions de grévistes. C'est 9 millions de personnes dans la rue. 95, parce que le JUP veut toucher aux retraites des cheminots. Les gilets jaunes, ils ne l'ont pas vu venir. Donc, la question elle n'est pas comment je dirais ? Elle n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche tout de suite. La question, elle est de savoir que ça va forcément se mettre en mouvement à un moment ou à un autre, que l'histoire ne s'arrête pas et qu'elle va forcément reprendre. Et c'est de participer, de faire notre boulot pour construire du rapport de force pour que ça arrive et en prévision de ce moment-là. et donc voilà, tu vois, la mauvaise question, c'est comment on va faire pour abattre le capitalisme demain ? Je n'ai pas la réponse. Je ne crois pas qu'elle existe. Non, elle n'existe pas. Le capitalisme, il a mis 400 ans à se mettre en place. Ça prendra peut-être la même durée pour en sortir. Sauf qu'il y a une accélération avec la crise écologique qui va probablement faire bouger beaucoup de choses. et à mon avis, il s'y prépare, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la mise en place d'un capitalisme autoritaire. Donc, ce n'est pas du communisme, c'est du capitalisme et c'est du capitalisme qui ressemble vachement à des systèmes autoritaires. La carte blanche qui est donnée aux flics actuellement, le renforcement de leur matériel de répression ressemble étrangement à du matériel de répression d'une guerre civile. C'est comme s'ils se préparaient à contrôler une insurrection nationale. Et les Gilets jaunes, honnêtement, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est... Je pense qu'ils ont eu très peur avec ça. Ils ont eu très peur parce que c'était complètement incontrôlable. Précisément, il n'y avait même pas de parcours de manif. Mais donc, ça veut dire que cette énergie, elle est là. Notre boulot dans l'éducation populaire, c'est de contribuer à l'enrichir, c'est à la faire advenir et à l'enrichir. C'est pour ça que je suis embêté avec la façon dont on se divise actuellement sur le Covid et sur ces trucs-là parce que c'est pas ça qu'il faut faire. mais construire un rapport de force, ça passe par des méthodes, ce qui nous ramène à la question de l'éducation populaire et ça passe par du temps. Si tu veux, le contraire de l'éducation populaire, c'est la soirée de débat. Pour rebondir sur l'éducation populaire, Franck, on a une question du discours du réfractaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la sémantique et l'utilisation des mots et comment l'éducation populaire permet justement de combattre cette sémantique qui est utilisée dans les médias principaux ? C'est bien qu'on ait deux heures. Il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent derrière. On peut peut-être prendre un bouquet de questions alors ? Il y avait une autre question d'Invivo que je voulais lire parce qu'elle était liée à ce que tu disais aussi qui disait par rapport à l'entretien sur RT il disait « N'aurait-il pas été possible de tenir un discours moins clivant en questionnant seulement l'implication de la population dans les décisions prises pour gérer une crise sanitaire de manière adulte voire consensuelle ? » Donc ça rejoint aussi la question de l'éducation populaire et la question de la confusion et de la division que tu évoquais juste avant. Peut-être une troisième question ? Je tiens à préciser qu'on n'a pas deux heures. On a tout le temps qu'on veut. Il n'y a aucun problème. On a tout le temps qu'on veut pour pouvoir discuter de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Donc, troisième question aussi liée. « Ne pensez-vous pas que cette déception d'une partie de votre auditoire soit due à notre problème occidental de l'attente de l'homme providentiel pour pouvoir le lyncher comme bouc émissaire ? » Ensuite, question de Wolf55. Oui, mais ça, c'est sûr. Quand... Quand... Comment il s'appelle ? Quand Tadéi me veut dans son émission, je lui réponds non. Enfin, en l'occurrence, c'était son collaborateur. Ce n'était pas lui, mais peu importe. Je dis non. Franck Lepage, c'est un collectif. C'est l'ardeur. Donc, on fait un truc collectif. Et donc, il accepte, mais ils appellent ça. L'émission s'appelle Franck Lepage et compagnie. ce qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est dans un système de société du spectacle et de starification et de personnalisation du mouvement qui fait d'ailleurs que quand vous parlez de Raoult, vous ne parlez que de Raoult. Vous ne parlez pas de l'IHU derrière avec des équipes considérables, avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui travaille. Quand Mermet me demande de venir et qu'il m'interview et que je lui parle pendant longtemps du travail qu'on fait avec Le Pavé, une coopérative d'éducation populaire, au montage, il ne garde rien de ça. Il garde Franck Lepage sa vie, son œuvre. Et tout est à l'avenir. Tout est comme ça. Et donc, c'est vachement difficile de sortir de ça. Et je vois bien, c'est pour ça que j'ai très, très peur de Facebook et que j'y vais très peu. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont en attente de ce que moi, je vais dire, comme si j'étais un prophète ou comme si j'avais quelque chose de décisif à dire. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont déçus, qu'ils déchouent déçus. La question n'est pas qu'ils soient déçus. La question, c'est reprenez-moi là où je dis des conneries et enrichissez ce que je raconte. Ce n'est pas définitif ce que je raconte. Je n'en sais rien. Donc, il y a un problème, je suis d'accord avec la question de l'intervenant, il y a un problème de personnalisation des débats qu'il faut avoir à l'œil et qu'il faut sans arrêt essayer de combattre. Mais ce n'est pas facile parce que tout le système te pousse à ça. C'est pour ça que je trouve que les conférences gesticulées pour moi sont un chouette truc et un chouette succès c'est que ce n'est plus du tout l'affaire de Franck Lepage. C'est-à-dire, j'étais au début quand j'ai sorti ce terme idiot mais aujourd'hui c'est un mouvement de reprise de parole politique que tout le monde, tout un chacun se sent capable d'investir. C'est pour ça qu'il y en a 500 et qu'il y en a quasiment presque une centaine au rythme où ça va maintenant chaque année qui se construit et qui se forment etc. et ça c'est chouette. C'est chouette parce que les conférences gesticulées ce n'est plus Franck Lepage. Merci, c'était sympa, c'est bien marré, ta conf nous fait marrer mais il y en a plein d'autres à voir sur internet elles sont absolument géniales. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question mais en plus je suis assez mal placé pour y répondre parce que je veux dire je ne peux pas me plaindre de me faire de me faire envoyer bouler dans la mesure où j'ai moi-même joué de cette de cette starification en mettant le paquet sur un espèce de one man show qui dure 5 plombes enfin bref donc c'est le revers de la médaille quoi. Et peut-être pour revenir sur la question de Léola sur l'utilisation de la novlangue par les médias mainstream pourquoi est-ce important de redonner aux mots leur véritable sens en éducation populaire donc est-ce qu'on peut faire un peu d'éducation populaire sur la novlangue récente des médias mainstream alors un il faut le faire absolument parce que la domination fonctionne avec du langage c'est aussi con que ça c'est-à-dire que l'erreur consiste à dire oh mais c'est que des mots j'ai vécu ça beaucoup beaucoup autour du mot projet vous savez que vous connaissez tout le travail qu'on a fait contre la méthodologie de projet et à l'époque quand on a commencé à faire ce travail des gens disaient ouais mais on s'en fout bon c'est des mots voilà alors moi je crois pas du tout je crois pas du tout je crois que c'est je crois que c'est c'est des mots qui ont un pouvoir inimaginable de de paralysie de l'action c'est quand même le mot que Macron a hurlé à plein poumon pendant sa campagne aussi c'est clair non non les mots nous emprisonnent les mots nous permettent de penser ou nous empêchent de penser c'est aussi bête que ça donc des mots qui t'empêchent de penser ben tu peux pas penser c'est pas la peine d'essayer tu y arriveras pas d'accord insertion t'es foutu c'est mort c'est même pas la peine d'essayer d'en sortir donc il faut se battre sur les mots en tout cas une des hypothèses que nous on défend c'est que ça vaut le coup de se battre sur les mots beaucoup de gens disent les mots on a qu'à les laisser faire puis derrière nous on fait ce qu'on a à faire je pense que ça marche pas comme ça tu vois sans ça ils utiliseraient pas d'ailleurs tous ces mots enfin vous voyez bien on va pas reprendre tous les exemples des ateliers de désintoxication mais vous voyez bien comment syndicalement les plans de sauvegarde de l'emploi sont des trucs inattaquables inattaquables pour un syndicat tu vas pas te battre contre la sauvegarde de l'emploi et le truc le plus violent qui va avec le développement du capitalisme actuellement c'est la démarche qualité la démarche qualité c'est une gigantesque saloperie qui est en train de flinguer service public après service public qui transforme un service public en service client mais donc les syndicats j'en ai parlé avec eux souvent les syndicats sont complètement paralysés parce qu'ils voient pas comment dire on veut pas de démarche qualité donc il y a un travail à faire sur le langage et je dirais il faut oser le faire pourquoi je dis oser c'est que si tu te bats sur le terrain du langage tu vas passer pour un con très vite tu vas passer pour un vieux réac tu vas passer pour quelqu'un qui est pas dans le coup et si tu continues à utiliser des mots qui fabriquent des oreilles politiques alors qu'on les a supprimés tu prends le risque de n'être pas moderne et c'est une situation qui est très inconfortable donc à faire tout seul c'est pas évident il vaut mieux le faire à plusieurs c'est à dire qu'il vaut mieux là j'ai une amie dans un institut de travail social ils viennent de se choper une démarche qualité et donc ils sont en train de crever littéralement enfin c'est du délire les nouveaux référentiels de formation les machins enfin tous les termes qui leur arrivent sont des termes qui les rendent littéralement impuissants et donc donc je pense qu'il faut faire un travail sur le langage mais là encore il suffit pas de le décréter il faut s'y mettre un très bon exemple c'est le mot éducation populaire quand je le découvre au milieu des années 80 dans l'institution qui m'embauche à l'époque qui était la fédération des maisons des jeunes et la culture qui était un gros machin à l'époque maintenant c'est quasiment par terre je découvre le mot éducation populaire et c'est un mot qui est très 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 ringardisé c'est à dire qu'il y a une querelle des anciens et des modernes et il y a plein de modernes qui disent mais il faut arrêter d'utiliser ça maintenant on fait du développement local c'est vachement mieux etc etc l'éducation populaire c'est des vieux machins des années 36 il faut arrêter c'est ridicule etc sauf que éducation populaire et développement local ça dit pas la même chose quand même c'est la même personne elle reçoit bien la même fiche de paye mais si elle fait de l'éducation populaire ou si elle fait du développement local elle fait pas la même chose et donc on a été un petit groupe qui nous sommes arc-boutés sur éducation populaire on a développé le truc on a fait des colloques on a écrit etc on a pas lâché on s'est fait foutre de nous vous imaginez pas à quel point on est passé pour des ringards et ben et ben le truc a fini par revenir sur le devant de la scène et aujourd'hui vous avez des jeunes des jeunes gens des trentenaires qui ont pas de problème à utiliser ce terme et donc ça veut dire qu'on a récupéré ce terme comme un terme utile pour faire de l'action collective alors qu'il était quasiment perdu ça veut donc dire qu'on peut se battre sur les mots que ça vaut le coup je sais pas si je réponds à la question ça répond en partie à la question parce que c'était plutôt centré sur l'utilisation de la novlangue dans les médias mais au final comme tu l'as bien montré ça s'infiltre dans beaucoup d'autres aspects dans les entreprises l'économie sociale et solidaire ce genre de mots qu'on nous balance comme ça on le voit partout peut-être un point sur les médias et après je te lirai la question de frère Acter les questions qui ont obtenu le plus de votes sur le chat donc on pourra pas poser toutes les questions c'est sûr mais on va essayer d'en poser un maximum sur les médias c'était quoi la question la question exacte de Léola sur les médias c'était je te la retrouve c'était pourquoi est-ce important de redonner aux mots leur véritable sens en éducation populaire tu y es répondu tu y es répondu à l'instant oui c'est parce que c'est ce qui permet de penser si on utilise les mots de l'ennemi on pense avec la langue de l'ennemi c'est ça la difficulté que ça va poser c'est que les mots qui jusque dans les années 80 jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée de la droite au pouvoir en 81 les mots qui nous permettaient de penser le capitalisme étaient les mots du marxisme ils existent toujours exploitation ben exploitation domination alliénation ça existe toujours c'est pas interdit de les utiliser ils font un mec comme Gérard Filoche pour rappeler que l'entreprise c'est pas du tout un lieu d'épanouissement c'est à la base c'est un lieu d'exploitation c'est à dire c'est un propriétaire qui exploite des gens qui sont pas propriétaires voilà c'est ça une entreprise donc tout le discours tout le discours à partir des socialistes de réhabilitation de l'entreprise c'est un discours de réhabilitation d'exploitation bon mais est-ce que on est nombreux à utiliser le mot exploitation ben je crois pas je crois pas parce que si on l'utilise on va passer pour des vieux marxistes bébêtes je sais pas quoi des vieux communistes bref des vieux et en ce moment les vieux c'est fragile donc 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 il y a un phénomène d'auto-censure qui fait qu'on on n'ose plus utiliser les mots qui étaient pourtant les mots qui nous permettaient de penser négativement le capitalisme et donc de pouvoir le combattre parce que si tu veux penser l'exploitation capitaliste sans utiliser le mot putain ça va être compliqué ça va être compliqué je sais pas ce que tu vas dire tu vas dire le mal-être des travailleurs tu vas partir sur des voies de garage ça marche pas quoi donc il y a une urgence à oser enfin à accepter de passer pour un vieux un vieux regard je suppose je sais pas mais vous vous rappelez quand Sarkozy a dit il faut moraliser le capitalisme il y a tout le monde qui est tombé de sa chaise les médias ils étaient là ah bon on a de nouveau le droit de dire ce mot c'était le premier à l'avoir utilisé de nouveau capitalisme la droite utilisait plus ce mot là je veux dire à le déguiser en permanence Sarkozy il fait un coup très fort il dit il faut moraliser le capitalisme c'est à dire il dit non non le capitalisme ça existe bien sûr mais on peut le faire d'une façon cool voilà donc lui il a utilisé un mot le contexte c'était la crise économique de 2008 l'effondrement des banques les gens virés de chez eux aux Etats-Unis et donc finalement une vision offerte à tous de l'immoralité totale du capitalisme rapace donc il a été un peu poussé aussi par les événements à avoir ce genre de mots mais bien sûr la différence qu'est-ce qui définit la gauche entre autres c'est la question de l'inégalité la droite c'est la liberté la gauche c'est l'égalité voilà c'est pour ça que vous avez des manifs de droite et même d'extrême droite qui sont sous l'appellation de la liberté à gauche aussi le terme appartient pas qu'à la droite la liberté mais en gros puisqu'on est sur la question du langage la droite se bat contre la pauvreté la gauche se bat contre l'inégalité c'est extrêmement différent se battre contre la pauvreté c'est pas du tout la même chose que se battre contre l'inégalité le combat contre l'inégalité c'est un combat politique parce qu'on ne souffre pas de l'inégalité on souffre de la pauvreté la pauvreté c'est il y a une définition technique qui est le nombre d'habitants c'est gagner moins de 2 dollars par jour la pauvreté pour la définition internationale donc vous pouvez réduire la pauvreté tout en augmentant les inégalités je ne sais pas si c'est clair ce que je dis tu peux ce que dit Macron ce que dit Sarkozy quand Sarkozy arrive au pouvoir il nomme un mec qui s'appelle Martin Hirsch d'accord et il le nomme à la lutte contre les inégalités la lutte active le secrétariat d'état à la lutte active contre la pauvreté il arrive et il nomme Martin Hirsch à la lutte active contre la pauvreté et il y a tout un tas de gens qui disent oh putain c'est cool ça il est de gauche Sarko c'est vachement bien etc il n'est pas de gauche la lutte contre la pauvreté c'est un thème de droite c'est à dire que il peut y avoir un petit peu moins de pauvres on peut améliorer un peu la situation des pauvres on peut essayer d'augmenter un peu leurs minima sociaux mais dans le même temps on peut décupler le nombre de riches et leurs gains d'accord donc on peut augmenter les inégalités tout en réduisant un peu la pauvreté il n'y a pas de contradiction entre les deux si ce n'est pas clair il faut le dire parce que je suis en train peut-être de me mélanger les crayons vous avez du mal à suivre non non c'est très clair mais donc tu vois bien que par exemple déjà au niveau du langage dire non non stop 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 la pauvreté non c'est pas ça la première question c'est les inégalités sauf que les inégalités on n'en souffre pas c'est une souffrance politique si vous voulez c'est un désaccord politique la théorie du ruissellement je ne reviens pas dessus c'est de dire Sarkozy toute la droite dit foutez la paix aux riches laissez les riches c'est très très bon pour un pays qui ait des riches puisque grâce à eux ça va ruisseler et ça va faire qu'il y aura moins de pauvres d'accord ça pour le coup c'est une théorie du complot les faits ne sont pas dans ce sens si on fait du fact-checking sur la théorie du ruissellement je crois que ça n'a pas très bien fonctionné oui en même temps ils vont te dire quand même le capitalisme a amélioré le sort des gens vous ne pouvez pas dire en 2020 c'est quand même un discours qu'il faut avoir sacré coroner pour le soutenir quand même je rappelle les chiffres mais voilà 300 000 pauvres c'est inédit en France 300 000 pas 300 000 pauvres 300 000 personnes à la rue 10 millions de pauvres dans le pays donc le ruissellement oui ça ne ruisselle pas beaucoup ça ruisselle tout doucement je crois qu'il y a je ne sais plus combien on n'est pas loin du quart de la population qui est proche ou en dessous du seuil de pauvreté en France qui est le sixième pays le plus riche du monde et aux Etats-Unis qui est quand même l'emblème de la théorie du ruissellement il y a 40 millions de nouveaux pauvres qui sont menacés d'expulsion et qui pourraient se retrouver à la rue 40 millions de personnes à la rue dans le pays soi-disant le plus riche et le plus ruissellant du monde c'est pour ça que le capitalisme à mon avis rentre dans une phase où il ne cherche plus du tout à gérer ça il va le gérer par le contrôle total de la population il va le gérer par l'informatique je pense qu'on va enfin je pense j'en fous de ce que je pense mais il y a un certain nombre de personnes qui pensent que que l'informatisation galopante de la société elle va vers une façon de régler ce problème voilà on a découvert complètement ébahi il y a un an l'histoire du en Chine de la reconnaissance faciale et des points qui sont attribués à chaque personne qui lui donne le droit d'avoir ou pas droit à un crédit de payer plus ou moins cher sa place dans le métro etc le crédit social le crédit social et donc on était là comme tous à se dire oh la 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 t'imagines ah bah ouais mais c'est parce que c'est un pays communiste ah bah ouais ah putain ah la vache ils font fort quand même les communistes bah ouais bah un mois après on se tape un confinement exactement comme comme chez eux et puis il y a le maire de Nice qui commence à réclamer le contrôle facial dans sa ville etc etc ça nous arrive droit dessus direct et donc ça va voilà et au final ce modèle à la chinoise il fait il fait fantasmer et bavé beaucoup de capitalistes américains c'est ça on n'a pas trop conscience on les voit comme des modèles opposés en réalité le système capitaliste voit ça avec des yeux rêveurs le modèle chinois le développement du modèle chinois c'est le modèle à suivre bien sûr mais comme on l'a dit les capitalismes il faut utiliser ce mot au pluriel les capitalismes d'ailleurs c'est Boyer l'économiste qui parlait de ça sur France Culture il n'y a pas tellement longtemps les capitalismes sont en concurrence les uns avec les autres et donc quand t'as un capitalisme en l'occurrence la Chine qui se met à prendre une longueur d'avance parce que il met en place des systèmes de contrôle de sa population et de ses travailleurs qui fait qu'il va cartonner les autres capitalismes derrière ne peuvent pas rester à la traîne c'est pour ça que c'est un système complètement suicidé en fait le capitalisme ça nous emmène dans le mur bon mais donc c'est évident enfin je reprends la sidération d'il y a un an quand on découvre sur nos antennes que la Chine a confiné la population de la ville de Wuhan enfin je sais pas vous vous rappelez ou vous vous rappelez on était tous à trouver ça complètement incroyable enfin franchement on trouvait ça incroyable on se dit putain les mecs ils confinent une ville t'imagines l'horreur putain mais un mois après on se retrouve nous dedans donc ça passe quoi ça passe comme une lettre à la poste et là si tu commences à dire ça va pas du tout le confinement par rapport à ce putain de coronavirus etc tu te prends t'as la gauche qui explose la gauche elle explose elle est explosée c'est pour ça que j'ai un problème avec l'anticomplotisme c'est à dire oui c'est bien les mecs c'est bien surveillé faites gaffe à ce qu'on dise pas n'importe quoi mais attention à partir de quel moment l'anticomplotisme arrive à désamorcer jusque la critique c'est ça que je trouve vachement inquiétant moi je suis d'accord pour qu'on me reprenne si j'ai raconté plein de conneries il n'y a pas de soucis mais à un moment c'est pas ça qui se passe c'est des gens qui me disent sur Facebook Franck Lepage salut au revoir j'écouterai plus jamais ce que tu dis merde c'est le temps une question une question qui rejoint un peu ce que tu dis question de frère actère et je vais essayer d'accélérer sur les questions des gens parce qu'il y en a beaucoup Etienne Chouard que connaît bien Franck Lepage également a longtemps et est encore englué dans ses supposées accointances avec Soral et l'extrême droite simplement parce qu'il souhaite prendre en compte la parole de tous y compris de l'opposition des extrêmes d'un côté comme de l'autre dans une société qui est de plus en plus dans l'émotion dont se nourrit la communication politique que la réflexion comment fait-on pour combattre ça question de frère actère on fait de l'éducation populaire c'est long c'est patient et il faut que ça soit rigoureux une autre définition de l'éduc-pop que donnait Carton le philosophe j'aimais bien il disait l'éducation populaire c'est le travail rigoureux de la confiance alors pareil 4 heures devoir sur table ce qui est important maintenant c'est le mot rigoureux moi j'ai vachement envie que mes engueulades sur Facebook on arrive à les reprendre avec les gens et qu'on se mette à faire un boulot rigoureux là-dessus mais pour ça il faut se faire confiance c'est ça l'idée du travail rigoureux de la confiance c'est de pas de pas foutre l'autre dans le camp du diable quoi Étienne j'imagine qu'il est en train de nous écouter salut Étienne j'ai discuté beaucoup beaucoup avec lui de ce qui lui est arrivé je veux dire bon à mon avis il s'en sortira pas de ce merdier il le sait je lui ai dit parce que le débat en France depuis François Mitterrand s'est structuré entièrement autour de la question de l'extrême droite c'est à dire que la gauche qui était anticapitaliste devient antiraciste c'est pour moi c'est le principal apport du parti socialiste c'est d'avoir désamorcé l'anticapitalisme à gauche et de l'avoir fait basculer la lutte des classes devient la lutte des races pour le faire simple race au sens sociologique on est d'accord et donc donc tout le débat se polarise autour du rapport à l'extrême droite extrême droite qui est littéralement créée par le parti socialiste par etc et donc à partir du moment où le débat en France est polarisé sur cette question soit tu en tiens compte et tu voilà tu rentres dans ce système soit tu dis non moi je m'en fous je fais comme je veux et tu te voilà tu te coupes de tout le monde quoi je veux dire Etienne il paye 20 ans après ou 15 ans après ce fameux lien vers le site de ce zozo d'égalité réconciliation il continue de payer ça aujourd'hui et donc cette polarisation sur l'extrême droite elle je sais pas comment dire elle bloque tout elle bloque toute la réflexion donc comment on sort de là je l'ai dit en faisant un travail lent et rigoureux je sais pas comment vous dire moi je me évidemment je me fais je me fais reprendre sur le fait que je suis ami avec Etienne donc ça c'est un péché c'est un péché parce que si t'es ami avec Etienne qui lui-même et etc etc et tu arrives tu arrives chez chez Soral machin etc mais ça marche pas comme ça c'est pas c'est pas des boules de billard le truc mais le débat est structuré comme ça c'est à dire que vous avez bien vu comment ils ont décrédibilisé les gilets jaunes il y a eu l'épisode Finkelkraut hop direct antiracisme antisémitisme extrême droite pof pof terminé les masques hop les masques c'est l'extrême droite hop les anti-masques c'est l'extrême droite etc donc cette espèce de machine à bloquer à verrouiller le truc autour de la question de l'extrême droite elle fonctionne très bien et le paradoxe je trouve c'est que ça ouvre un boulevard à l'extrême droite les exemples je peux les multiplier à l'infini je veux dire la gauche pourquoi elle vote la gauche institutionnelle le PS et tout ça pourquoi ils votent oui au traité constitutionnel européen qui est une horreur n'importe quelle personne de gauche elle comprend tout de suite que c'est c'est une folie furieuse ces 300 articles qui installent le libéralisme et qui le verrouillent si t'es de gauche c'est impossible tu votes pas oui pour un machin comme ça ils vont voter oui en 2005 parce que l'extrême droite vote non donc l'extrême droite se positionne je veux dire non au traité européen et donc la gauche tout de suite dit bon puisque l'extrême droite dit non on peut pas dire non parce que sans ça c'est hors de question qu'on fasse pareil donc moi je suis sur un marché je me rappelle à Châteauneuf du Faou je suis en train de distribuer des tracts pour le non et je rencontre quelqu'un qui distribue des tracts pour le non et je lui dis ah bah vous aussi vous êtes pour le non et il me fait ah ouais il y en a marre les arabes il y en a trop et tout ça et je lui dis attendez on vote non tous les deux mais pas pour les mêmes raisons et puis on a discuté on a discuté bon je veux dire c'est ce que dit Lordon Lordon dit c'est pas parce que l'extrême droite est contre l'euro que je vais m'interdire moi d'être contre l'euro c'est quoi ces conneries mais vous voyez bien comment le débat est piégé s'il y a de l'extrême droite ça bloque tout cette question tout ça bloque je veux dire l'art contemporain mais on peut y aller on a toute la journée donc apparemment moi je critique l'art contemporain bah oui mais sauf que l'extrême droite elle critique l'art contemporain et donc il y a un mec un jour qui m'a dit Franck Lepage Hitler détestait l'art contemporain là tu fais ah ouais merde ouais merde c'est con ça donc vive l'art contemporain donc si tu veux tu peux même plus tu peux même plus analyser d'un point de vue de gauche comment je dirais si la droite a pris la place tu peux plus aller sur ce terrain bah écoutez les mecs bravo ça si c'est pas pour la faire monter à l'extrême droite je sais pas ce que c'est question de Kostia qui n'y demande que penser du nouveau MCP allez-vous les rejoindre le mouvement constituant populaire qui est une tentative de convergence des luttes constituantes et sociales des personnalités et organisations telles que Etienne Chouard le Média pour tous Demos Kratos Maxime Nicole etc. qui les ont rejoints là où ça te concerne Franck c'est qu'ils disent ouvertement que leur moyen d'agir est l'éducation populaire merci à Kostia je rejoins pas de mouvement mais ça c'est c'est ma posture personnelle j'ai jamais été en carte j'ai jamais été dans aucun mouvement Attaque j'ai contribué à créer le groupe Attaque sur ma région à un moment c'est tout si puis on a on a créé un petit syndicat sud à un moment mais ça a pas tenu très longtemps mais donc donc non je rejoins pas et je rejoins pas notamment parce que je trouve que je suis beaucoup plus utile tant que je suis pas identifié à une famille ou à une organisation politique parce que je suis sollicité beaucoup par exemple les gens de l'UPR arrêtent pas de me solliciter en disant ouais mais Franck Lepage Asselineau aussi il est contre l'Europe nan 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 je veux dire t'imagines le merdier t'imagines que je dise ah ouais tiens ouais c'est pas mal ok je vais à l'UPR bon c'est terminé c'est fini enfin je sers plus à rien donc de toute façon tant que le système des appartenances politiques comme ça et fait que si t'es là tu peux pas être ailleurs je trouve que je perdrais absolument toute utilité je trouve que mon utilité c'est de pas pouvoir être identifié à une à autre chose qu'une qu'une vaste extrême gauche quoi voilà pour dire les choses simplement est-ce que tu soutiens leur démarche d'un point de vue voilà personnel bah sûrement oui je les connais pas en fait tu connais pas d'accord non euh voilà très bien alors question d'Uzimas qui nous demande qui te demande oui tu comprends que c'est compliqué oui non 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 oui quand on fait les formations oui mais oui quand on fait les formations aux conférences gesticulées comment ça dure une formation ça dure 16 jours une formation pour faire ta conférence gesticulée à partir de ta la problématique que tu as envie de nommer un des trucs qu'on dit aux gens c'est ne faites pas un tract ne faites pas un tract si vous faites un tract qu'est-ce qu'on fait avec un tract quand on te donne un tract t'attends que la personne ait tourné le dos tu le froises et tu le balances dans le calme donc votre confiance gesticulée doit être tout sauf un tract vous avez une opinion évidemment vous avez vous avez des certitudes c'est certain enfin je veux dire c'est même pour ça que vous venez là parce que vous avez envie d'en parler mais si vous traitez ça comme un tract vous ne créerez aucun espace pour que les spectateurs les gens qui écoutent ça puissent rentrer là-dedans donc traitez ce sujet sous l'angle de vos doutes et sous l'angle de vos contradictions l'éducation populaire c'est le travail des contradictions c'est pas le travail des certitudes on a plein de contradictions enfin je veux dire merde j'ai un iPhone quoi je suis d'accord je sais bien dans quelles conditions il est fabriqué cette espèce de saloperie donc ça c'est voilà un exemple très simple de contradictions je suis encore sous Windows alors que mon frangin fait une conf sur Linux enfin tu vois bon donc quel que soit le sujet envisagé ce qui crée une écoute ce qui crée un espace pour que l'autre puisse rentrer dedans c'est d'énoncer ces contradictions et c'est de les travailler de les mettre en travail c'est pour ça que je suis à mon avis c'est une des raisons qui font que je je rentre pas dans des organisations en disant voilà maintenant je rejoins tel truc ou tel mouvement ou tel machin je veux dire plus je vois pas lequel enfin bref je sais plus pourquoi je disais ça oui c'est la question du tract ce qui fait avancer c'est de c'est de nommer des doutes et de les mettre en travail c'est pas de dire j'ai pas d'idée je sais pas quoi faire c'est la merde c'est pas ça non plus bref c'est de dire voilà sur tel problème on peut reprendre le covid on pourrait parler sur tel problème voilà voilà quelles sont les contradictions en présence et comment on peut travailler là-dedans pour avancer quand même voilà oui alors sur les contradictions effectivement on est en live en direct sur youtube et sur twitch google et amazon mais aussi en direct sur peer tube et c'est une exclusivité mondiale et justement c'est du logiciel libre de voilà de l'open source et on est en train de le faire pour la première fois de faire un live sur peer tube donc le travail a lieu et avance et c'est beau question de usimas qui demande serait-il utile pour la police pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement et si oui de quelle façon serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement alors ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne nous dit surtout pas c'est que la police prend position la police est divisée sur cette question il faut arrêter enfin ça serait une erreur de penser que tous les flics sont des gros fachos ce serait une connerie il y a plein 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 de gens dans la police qui sont en désaccord avec ce qu'on leur fait faire c'est-à-dire qu'on a des alliés au sein même de la police j'en donnerai deux exemples il y a un officier de police qui vient de faire sa conférence gesticulée d'accord et il explique pourquoi comment au moment des gilets jaunes quand ils recevaient des ordres de foutre tout gilet jaune en garde à vue comment d'abord ils refusaient ensuite en disant quel est le mobile pour mettre quelqu'un en garde à vue il faut qu'il y ait un délit le délit c'est possession d'une arme par destination les mecs répondaient non bah non un mouchoir ou un masque de plongée c'est pas une arme par destination à ce moment-là on ne vous demande pas votre avis vous les mettez en garde à vue et donc il explique comment il boycottait le truc comment comment des commissariats se sont mis en maladie pour pouvoir échapper à ça c'est à dire qu'il y a une résistance à l'intérieur de la police mais c'est pas celle qu'on montre et c'est pas celle dont on parle à la télé ou à la radio donc par rapport à la question qui était tu peux me redire la question serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement et si oui de quelle façon absolument le gars qui fait sa conférence gesticulée là-dessus il donne sa démission et il va il va passer à autre chose il va aller faire du maraîchage en permaculture ou je sais pas quoi et il donne sa démission en concluant en disant moi j'ai fait ce métier j'ai passé cette licence de droit j'ai passé ce concours pour devenir officier de police parce que je voulais servir le droit et on me fait servir un gouvernement et il dit moi j'ai pas fait ce métier pour servir un gouvernement j'ai fait ce métier pour servir le droit et c'est plus le droit que je sers on me le fait enfreindre et ce gars-là et je pense qu'il est représentatif de plein 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 de gens qui vivent ça dans la police et donc ça serait ça serait assez assez malin de la part du mouvement de gauche d'appuyer sur ce levier-là plutôt que de dire all cops are bastards ce qui par ailleurs peut s'entendre dans un certain nombre de circonstances je vais vous raconter une anecdote très rigolote on est nassé c'était au moment de la loi travail on est nassé aux invalides et ça commence à balancer du lacrymo c'est chiant et il y a une rangée de CRS qui est là qui se tient là donc on va aller voir et moi je vais aller voir en disant excusez-moi mais là j'en peux plus c'est où la sortie le type répond il n'y a pas de sortie pour l'instant etc il faut rester comme ça bref et le mec je vous promets donc un robocop on est d'accord le mec il me dit vous faites pas des conférences gesticulées vous ? je lui dis si pourquoi vous connaissez ça il me fait je les regarde c'est super bien je fais non ah bon et je lui dis vous voulez pas faire la vôtre et le mec il me répond il y aurait des choses à dire mais bon c'est pas le moment je veux dire juste par là par cette anecdote qu'on a des alliés à l'intérieur de l'appareil d'état jusque probablement dans l'appareil policier donc donc cette cette alliance cette jonction ça fait aussi partie du travail d'éducation populaire et du travail des contradictions de dire voilà voilà alors j'ai alors ça alors j'ai j'ai mon écouteur alors peut-être que c'est le micro qui tape sur sur ma par exemple là est-ce que ça fait le bruit là non non on entend plus le bruit donc c'était visiblement donc c'était absolument alors attends je vais enlever ma polaire je vais me cailler je pense que c'était le c'était le micro de l'écouteur qui tapait sur la c'est possible sur la fermeture éclair ok ouais faut pas hésiter à me dire voilà non mais c'est je relaie ce qui est dit dans le chat je vais relayer une autre question du chat alors je procède selon celles qui sont qui ont le plus de votes je choisis celles qui ont plus de 10 votes en général question de no pesto qui dit question un commentaire sur l'importance de la sémantique dans la communication pour penser mais on a répondu à ça déjà on a déjà répondu c'est vrai alors question de Phil FI dit la France insoumise ne se tait pas elle fait des propositions et dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux etc le travail du groupe parlementaire est juste balayé par la Macronie le programme l'humain d'abord expose très bien comment la 6ème république et la constituante permettrait de ne pas subir des situations comme celles que nous vivons qu'en pensez-vous ? tu peux répéter la question ? la question le programme l'humain d'abord expose très bien comment la 6ème république et la constituante permettrait de ne pas subir des situations comme celles que nous vivons il dit en substance la France insoumise ne se contente pas d'être dans la pensée dominante mais fait des vraies propositions dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux etc tout à l'heure tu as dit il n'y a plus de gauche en France je pense que c'est par rapport à ça où est la gauche ? je suis pas sûr de savoir quoi répondre à ça en plus j'étais perturbé parce que j'ai reçu un message en même temps ce qui fait que j'ai mal écouté la question ton avis sur la France insoumise tu peux la reformuler la question de Phil Effie je pense qu'il défend visiblement il est à la France insoumise donc il défend l'action de la France insoumise il dit la France insoumise fait des propositions dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux le travail du groupe parlementaire est juste balayé par la Macronie il dit il y a des députés de la France insoumise qui essayent de faire des choses dans le cadre actuel du système politique tel qu'il existe mais ils sont empêchés par la Macronie ils ne sont pas entendus mais ils sont là ils existent ils font quelque chose et c'est juste extrêmement compliqué pour eux je pense que c'est c'est une allusion à la petite vanne que j'ai balancée sur la France insoumise exactement qui était pas forcément une bonne idée parce qu'il faut pas taper sur ses alliés je sais pour moi la France insoumise c'est deux choses c'est à la fois un mouvement que je trouve vachement intéressant qui fait que moi qui est archi contre le vote j'ai voté au premier tour France insoumise j'ai pas voté Mélenchon j'ai voté France insoumise dans ma tête c'est à dire parce qu'il y avait un mouvement qui était monté à 19% parce que je regardais les gens dans les meetings qu'on nous montrait sur internet etc je me disais putain il se passe quelque chose et je trouvais ça je trouvais qu'il y avait un truc intéressant donc la France insoumise c'est à la fois ça et c'est une machine électorale et en tant que machine électorale j'ai reçu j'ai reçu des commentaires de gens de la France insoumise qui m'ont dit Franck faut que tu comprennes qu'on est une machine électorale et qu'on peut pas se permettre de se priver d'électeurs donc si tu veux ça aussi c'est une contradiction d'un mouvement politique s'ils veulent parce qu'ils remettent le couvert avec Mélenchon aux prochaines présidentielles donc ils se préparent à ça et s'ils veulent avoir une chance bon je me prononce pas là-dessus de monter ils sont obligés de ratisser large au niveau de l'opinion et donc ils sont obligés de faire gaffe à ce qu'ils disent alors c'est vrai qu'ils feront des propositions en tant que parlementaires mais moi ce que j'ai essayé de dire dans l'émission quand j'ai balancé cette petite vanne du genre il serait temps de vous insoumettre c'est de dire qu'on les entend pas comme dénonciation radicale critique de la politique sanitaire actuelle mais en gros ce qu'ils répondent c'est si on fait ça on perd des voix donc on est pas là pour perdre des voix on est là pour en gagner donc tu vois si tu veux que je te dise je suis emmerdé avec ça je veux dire que ça renvoie à la question de l'élection bref c'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est la question de la stratégie choisie et effectivement l'élection c'est une des stratégies possibles c'est une des façons possibles de prendre le pouvoir donc c'est pas quelque chose non plus à mettre sous le tapis mais du coup ça pose la question de la popularité c'est ça ouais bon je dois être trop à nard pour ça mais bon je veux dire la révolution par les urnes pour comme dit Mélenchon je pense pas Lordon avait dit un truc très juste il avait dit à supposer que Mélenchon ait pris le pouvoir et il a pas été loin on est d'accord il faut se rappeler quand ils sont montés à 16 ou 19% je m'en rappelle plus enfin bref ils ont commencé à talonner le pouvoir a pris peur puisque je me rappelle que le président de la république je me rappelle que François Hollande est sorti de sa réserve en appelant à ne pas voter Mélenchon ça m'avait surpris c'était avant le premier tour je crois ça m'avait surpris oui c'était avant le premier tour forcément et ça m'avait surpris parce que je lui ai dit tiens c'est marrant il appelle pas à se méfier du Front National il appelle pas à dire ne votez pas Le Pen il dit ne votez pas Mélenchon tu vois et je me suis dit merde mais en fait ils ont la trouille ils ont la trouille parce que la France Insoumise est en train de possiblement gagner donc je ne sais plus ce que je disais non du coup est-ce que est-ce que la stratégie électorale est une solution possible c'est clairement la leur bien sûr après ce qu'on ne pourra jamais vérifier c'est si une autre stratégie aurait payé aussi par exemple moi j'ai des parmi les gens parce que sur Facebook je n'ai pas que des gens qui m'insultent j'ai aussi des gens qui disent ah bah merci c'est 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 les mots que je n'arrivais pas à mettre ah là là qu'est-ce que ça fait du bien putain on se sent moins seul etc etc tous ces gens là à mon avis ne sont pas des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle de gauche comme moi c'est un peu les gens normaux qui me mettent ces messages ça se voit à la façon dont ils sont rédigés parfois les messages etc tous ces gens là sont aussi des électeurs donc on ne saura jamais si une des stratégies de Mélenchon aurait été plutôt de défoncer d'une façon radicale le confinement les masques les gestes barrières enfin tous ces machins là toute cette politique répressive épouvantable il aurait aussi rencontré des tas de gens qui cherchent désespérément à se sentir moins seul parce que quand les gens me disent à moi ah Franck Lepage merci oh là là merci putain je flippais toute seule dans mon coin et là je me sens moins seul ça veut dire aussi qu'elle n'a pas ça de la part des organisations politiques elle n'entend pas ça du parti communiste ou de la France insoumise etc ils ne sont pas là ils ne sont pas là pour qu'elle se sente moins seule il faut qu'elle aille chercher ça sur des ozos comme moi bref donc voilà c'était ça que j'avais c'était ça que j'avais dit j'aurais mieux fait de fermer ma gueule mais bon comme beaucoup de choses que je dis mes excuses à la France insoumise question de Pampousse qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur Facebook le fait que tu avais reçu beaucoup d'attaques tu as parlé de lynchage suite à certains de tes posts sur la plateforme donc Pampousse demande enfin dit toutes ces attaques sont naturelles il ne faut absolument pas y prêter attention don't fit the troll donc ne nourrissez pas les trolls comme on dit ma question est la suivante avez-vous réfléchi au moyen de diffuser plus massivement l'éducation populaire et sortir du cadre des initiés et ainsi avoir plus de gens qui d'eux-mêmes réfléchiront davantage par rapport à la confusion dans l'état il y a une deuxième partie de la question je te la lis et après je te laisse répondre dans l'état actuel d'éducation de la population et la dominance de la pensée dominante se lancer dans un tel débat n'est-il pas un leur que l'on nous tend est dans lequel on tombe exemple en rhétorique serait vous êtes pour la peine de mort vous êtes du côté de la mort je suis du côté de la vie voilà question de Pampousse j'ai l'impression de faire le boulot avec les conférences gesticulées ça a posé un problème qui était Youtube parce que une conférence gesticulée c'est un spectacle vivant donc ça concerne ça touche peu de personnes on est d'accord tu vas avoir 30 Pékin dans une salle moi j'ai commencé moi j'ai joué devant 9 personnes mon record c'est 4 donc donc c'est un moment qui est fort pour les personnes qui sont là dans la salle de spectacle c'est un moment qui est très intense où les gens ont conscience les spectateurs ont conscience d'être pas du tout devant un spectacle culturel mais ils ont conscience d'être dans un moment extrêmement rare extrêmement précieux où quelqu'un livre une analyse avec sincérité et en s'engageant personnellement donc c'est des moments c'est pas un acteur en train de jouer un rôle mais ça reste limité au nombre de personnes qui sont là sauf que il y a eu Youtube moi au début quand j'ai commencé cette malheureuse aventure alors que j'ai jamais voulu faire un spectacle j'ai jamais cherché à devenir interminable du spectacle c'était une expérience c'était une expérimentation c'était une espèce de gag mais quand je commence et qu'on me la redemande et on me la redemande et tu voudrais pas venir me dire ça devant mes adhérents dans mon centre social et à chaque fois je dis bon si tu veux d'accord il y a un moment il va y avoir une bascule je m'en rappelle parce qu'on m'avait demandé de venir la faire à la bibliothèque à la BPI à Beaubourg je trouvais ça très drôle d'aller à Beaubourg centre d'art contemporain et je fais mon truc et la lumière se rallume et je vois 300 jeunes 300 jeunes dans la salle alors que jusqu'à là j'avais que des barbus 68ards qui savaient de quoi je parlais parce qu'ils l'avaient vécu et je me suis dit merde qu'est-ce qui se passe quoi en fait ce qui se passe ce qui se passait c'était Youtube mais nous on a quand je dis nous c'est le pavé on avait pas pris la mesure de ce truc là moi j'étais pas sur Youtube j'avais rien mis sur Youtube je m'occupais pas de Youtube mais sauf qu'il y avait des gens qui s'occupaient de ça il y avait des gens qui avaient piqué des bouts de machins qui les avaient mis sur Youtube et ça a commencé à devenir viral le truc qui a fait un buzz c'est la séquence où je fais un truc sur la langue de bois avec des petits papiers je sais pas si tu vois ce que c'est oui bien sûr en général quand les gens je leur parle de toi je leur parle de cette séquence et il y a effectivement énormément de gens qui l'ont vu mais qui connaissent peut-être pas les conférences gesticulées et tout le travail que tu mets d'un côté par contre cette séquence là elle a été extrêmement vue beaucoup beaucoup de gens mais c'est un truc de dingue surtout que c'est c'est un gag j'enfonce des portes ouvertes sur la langue de bois ça marche très bien et la démonstration est juste épatante et c'est vrai que ça parle à tout le monde en fait c'est pour ça que ça a buzzé et que ça a été partout sur Youtube c'est que ça a parlé à tout le monde c'est-à-dire tout le monde se dit mais putain mais ouais j'en peux plus de me faire en fait les gens souffrent dans ce langage ils souffrent les gens souffrent la météorologie de projet ça fait mal ça fait du mal ça tue ça fait souffrir ça fait ça rend dingue la démarche qualité ça provoque des suicides d'accord donc ce langage il fait du mal c'est pas seulement un langage dont on a rien à foutre c'est une saloperie et donc donc il y a un copain qui nous appelle un jour en disant putain il se passe un truc il y a quelqu'un qui a mis la séquence sur les petits papiers sur Youtube et il y a 200 000 vues donc moi je dis non mais t'es fou toi 200 000 donc on va voir effectivement on vérifie qu'il y a 200 000 vues et on était en plein mouvement de bagarre sur les retraites donc on s'est dit à ce moment là j'avais une conférence avec Gaël Tanguy sur la fiche de paye sur la protection sociale les retraites et donc on était en pleine bagarre sur les retraites et on s'est dit bah s'il y a 200 000 personnes qui ont été regarder ce petit truc là peut-être que si on met le passage où on explique l'arnaque des retraites à savoir que c'est pas du tout un problème démographique peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça donc le copain dit bougez pas je m'en occupe il coupe il colle il met sur Youtube ça monte à 800 000 800 000 en pleine bagarre sur les retraites il y a 800 000 personnes qui vont voir la démonstration qui est celle en fait que fait Bernard Friot qu'on reprend d'accord et il y a un mec de la CGT SNCF quand on fait une réunion qui me dit tu sais on utilise ton truc ton sketch on l'a appris par coeur et on l'utilise ça nous aide à faire revoter la grève le lendemain un truc comme ça et là tu te dis merde voilà comment on peut avoir c'est une grosse responsabilité et en même temps tu te dis mais du coup on a une influence sur le mouvement social avec un objet qui est un objet bébête en fait qui est un sketch enfin je ne sais pas comment dire un objet culturel mais qui a été mis sur une plateforme de Youtube et qui d'un seul coup a touché des centaines et des centaines de milliers de personnes mais tu vois bien la contradiction de ce truc c'est que quand tu fais ça tu t'alimentes aussi les GAFAM on est d'accord c'est à dire c'est Youtube donc à la fois ça se passe sur Youtube et en même temps il ne faudrait pas que ça se passe sur Youtube je ne sais pas comment le formuler et quand on a les conférenciers gesticulants puisqu'il y en a sans arrêt qui sortent tous les deux mois il y a une fournée il y a huit nouvelles conférences qui viennent j'ai commencé à en mettre en ligne je me fais assassiner sur le son j'ouvre pas cette parenthèse parce qu'on va pas s'en sortir et qu'est-ce qui se passe avec les conférenciers gesticulants c'est que très souvent ils sont extrêmement réticents à être mis sur Youtube je les comprends si tu veux c'est flippant en fait de passer d'un seul coup de 30 personnes dans une salle à des dizaines de milliers de personnes qui peuvent voir ce que tu as raconté c'est pas évident et en plus les femmes ont encore plus de difficultés parce que ça ça s'appelle le patriarcat mais les mecs sont légitimes à la naissance et les femmes doivent constamment se relégitimer pour bref et donc si en plus elles ont un propos féministe elles se font tellement défoncer il y a une telle violence contre le féminisme ça c'est clair sur Youtube c'est renforcé sur les plateformes en général c'est renforcé ah mais c'est une horreur c'est une horreur et donc on a des conférences moi j'ai un disque dur avec 500 conférences j'en ai mis une vingtaine sur ma chaîne et j'en ai qui sont absolument géniales qu'il faudrait que tout le monde voit tout le monde voit et j'ai des gens qui me disent non non j'ai pas envie j'ai pas envie de me faire défoncer tout ça etc j'ai pas envie voilà j'ai pas envie de m'exposer publiquement sur Youtube ça me fait peur c'est mon image enfin bref donc il y a aussi une histoire de génération c'est à dire que c'est souvent une génération qui est encore dans l'ancien rapport à l'image c'est à dire j'ai pas envie que ma trombine circule sur internet dans tous les sens sauf que j'ai l'impression que c'est là que ça se passe aujourd'hui qu'il faut y être je sais pas comment dire si je m'étais pas mis et si des gens ensuite m'avaient pas mis là dessus personne connaitrait les conférences j'ai ce que les vous seriez pas en train de m'interviewer aujourd'hui d'accord donc c'est passé par Youtube et malheureusement il n'y a pas vraiment d'alternative si tu l'avais posté sur une alternative comme PeerTube on salue les amis de Framasoft qui seront là dans 30 minutes mais malheureusement ils le savent aussi bien que moi que l'effet de masse il est sur Youtube il est sur Twitter sur Facebook sur ces énormes plateformes où il y a potentiellement énormément de gens qui peuvent avoir accès à des contenus qui n'étaient pas prévus puisqu'au final les algorithmes de Youtube ils fonctionnent si ça marche ça marche voilà et c'est pour ça qu'il y a toute cette question aujourd'hui de la censure c'est une autre question sur laquelle on pourra discuter aussi parce que les outils fonctionnent de même si le contenu est viral et bien il se répand de manière virale peu importe le fond qu'il déploie donc c'est des outils qu'on peut utiliser oui pardon donc je suis Pouyou je fais partie de Framasoft et j'interviens après je suis tout à fait d'accord et en effet il y a un effet de réseau on pourra en parler après et j'interviens juste pour dire qu'il y a une instance PeerTube dédiée aux conférences gesticulées et autogérées par des conférenciers et des conférencières gesticulées donc tube.conférence-gesticulées et ees.net voilà le lien est dans le dans le salon de l'amphi principal voilà pardon pour l'interruption ah non mais au contraire c'est parfait t'as raison c'est 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 des gesticulants qui se sont montés en association effectivement qui est en train ils essayent d'ailleurs de trouver du fréquencement qui essayent de de structurer un PeerTube précisément pour sortir de YouTube et voilà il y a d'autres questions question de de Zen6 en question de le point qui rejoint une autre question d'ailleurs sur la police encore comment mobiliser les affects et l'analyse de la police pour qu'ils commencent à arrêter de taper sur le peuple ça rejoint une autre question j'arrive plus à retrouver l'auteur mais qui disait comment éduquer la police tout simplement c'est question de le point en fait les deux questions sont de le point donc sur la police comment mobiliser les affects et l'analyse de la police pour qu'ils commencent à arrêter de taper sur le peuple je sais pas une réponse courte il faut trouver les alliés à l'intérieur c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas tellement en rapport avec la police mais en fait on pourrait décaler la question l'élargir plutôt et on pourrait poser la même question avec les profs par exemple comment aider les profs à sortir d'un épouvantable système de sélection de notation de compétition bref de ce qu'est l'école en allant voir du coup t'es des profs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour faire autrement et ça ça passe effectivement par de l'éducation populaire et par le fait de le faire savoir moi je suis toujours je suis toujours à la fois étonné en même temps pas étonné bien sûr mais du peu de classe freinée qu'il y a en France alors que c'est tout à fait autorisé si t'es enseignant tu peux faire de la pédagogie freinée comme tu veux mais il y en a très peu donc ça renvoie à des analyses à des effets de système etc nous on a une toute petite réponse qui est du côté de diffuser des témoignages de gens qui s'y prennent autrement c'est l'histoire des conférences gesticulées je suis désolé je suis sur cet objet maintenant je ne suis que sur là-dessus et je ne suis plus sur rien d'autre c'est le sujet ah bah c'est bien trop vieux si tu veux le problème c'est que et ça va nous renvoyer à l'université virtuelle que vous êtes en train de créer c'est que la pensée critique est une condition nécessaire mais pas suffisante de l'action je veux dire par là que si la pensée critique était suffisante suffisante il suffirait de lire un livre je le disais tout à l'heure un prof qui lirait un livre de Bourdieu pof terminé il fait autrement il arrête d'être prof il donne sa démission ou il fait du freinet or ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça parce que la pensée critique elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante donc tu vas dire normalement la question que tu dois faire c'est alors qu'est-ce que c'est qui est suffisante donc nous ce qu'on a développé quand je dis nous c'était à l'époque le pavé cette coopérative d'éducation populaire sur laquelle on avait bossé pendant des années ce qu'on développait c'est l'idée de ce qu'on appelle une recherche action pour pour qu'il y ait du changement dans le fonctionnement d'une institution qu'il s'agisse de la police ou qu'il s'agisse des profs ou qu'il s'agisse des médecins des infirmières bref pour qu'on change vers plus de justice moins de violence bref pour qu'on améliore dans le sens qui nous paraît juste il faut trois conditions il faut pouvoir expérimenter dans la durée dans des conditions protégées ces trois conditions sont rarement réunies un prof qui vient à ma conférence sur l'école où je défonce la note individuelle grosso modo en disant la note individuelle c'est vraiment vraiment une grosse merde ça permet absolument pas d'évaluer la progression dans une matière ça fait du contrôle ça fait de la répression bref je développe ça un prof qui assisterait à cette conférence il peut sortir de là en étant d'accord avec moi il peut dire ouais il a raison le page en fait la note individuelle c'est de la merde mais le lendemain il va continuer à mettre des notes parce qu'il est pris dans un système qui attend ça de sa part parce que c'est pas un héros il va pas ou elle va pas toute seule aller contre l'institution etc donc ce qui permettrait à cette enseignante ou à cet enseignant ce qui leur permettrait d'arrêter ce système c'est de pouvoir essayer autre chose de pouvoir expérimenter autre chose dans des conditions protégées avec l'accord de leur hiérarchie c'est à dire que ça se traduise pas par des répressions ou des sanctions d'accord et dans la durée ces trois conditions sont les conditions du changement nous semble-t-il et donc l'éducation populaire devrait consister à réunir ces conditions c'est pour ça que je disais que ce lancement aujourd'hui sur Discord il est génial mais il faut le prendre comme un lancement c'est à dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent sur beaucoup de sujets ensuite ce qui va être à mon avis très chouette c'est de refaire la même chose avec un seul intervenant et c'est de pouvoir continuer ce travail le décompacter aller au fond des contradictions refaire marche arrière se tromper recommencer etc etc ça c'est quelque chose qu'on a rarement qu'on a jamais c'est une première aujourd'hui donc on attend de pouvoir développer ça et le renouveler mais effectivement c'est une première sur Peertube sur le rediscord du canard réfractaire donc on essuie les plâtres aujourd'hui mais ça se passe très très bien pour l'instant ça donne envie d'en faire plus c'est sûr je me permets d'intervenir justement pour dire à tout le monde que la question de le point était très bonne et c'est à ce moment là que l'éducation populaire intervient vous avez justement de quoi le but c'est d'avoir la réponse si on l'avait concrètement on n'en serait pas là donc comment convertir entre guillemets la police comment pouvoir rallier la police du côté du peuple là c'est le peuple c'est nous qui devons y réfléchir et justement chercher des moyens d'action Franck Lepage ne va pas pouvoir nous donner la question s'il avait toutes les réponses on les aurait déjà le but de l'éducation populaire c'est qu'on les trouve nous-mêmes donc je vous encourage vraiment à en discuter que ça soit sur l'amphi même plus tard et tout les solutions elles viennent des gens à la plupart voilà c'est comme ça ça se passe mais il faut qu'on l'aide la police c'est toute la question c'est que les gens qui sont pris dans une institution sont les plus mal placés pour bouger dans l'institution ou pour nommer ce qui ne va pas dans l'institution pour une raison très simple c'est qu'il y a des sanctions c'est facile à comprendre si je suis un flic et que je suis contre ce qui se passe si je le dis sauf si je suis dans le bon syndicat et qu'on est plusieurs ça ne va pas être terrible pour moi et c'est ce que vivent les profs au quotidien le prof qui n'est pas d'accord avec la façon de faire de l'éducation nationale ben voilà mais c'est vrai pour un animateur dans une MJC c'est vrai donc l'aide peut venir de l'extérieur de l'institution c'est là où nous on peut avoir un rôle à jouer si nous on fait savoir massivement avec Peertube avec Youtube avec etc si on fait si on fait savoir qu'il y a des flics qui réfléchissent qui essayent etc et qu'on est d'accord avec eux etc du coup eux ils savent qu'ils ont des alliés mais surtout ils ont des gens qui se permettent de dire ce qu'eux ne peuvent pas dire c'est là où je pense qu'on peut être utile c'est voilà enfin faudrait pas trop me lancer sur les solutions parce que il faut en parler il faut en parler aussi oui oui bien sûr je passe à la question de 16 est-ce que Franck pourrait préciser cette notion de gouvernance qui dépasse le pouvoir des états ce qu'il a évoqué dans RT dans l'émission d'RT avec Frédéric Taddeï en parlant du confinement général tu parlais tu disais faut pas croire qu'il y a un gouvernement mondial il y a une gouvernance mondiale ce qui est l'inverse du gouvernement est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur cette distinction et cette notion ouais c'est tout le travail des gens qui ont réfléchi à la question de la gouvernance je vous conseille le livre d'un Québécois qui s'appelle Alain Deneo D-E-N-A-U-L-T Alain Deneo qui a écrit un livre qui s'appelle la gouvernance le totalitarisme de je sais plus quoi bref le management totalitaire ça frotte encore un peu Franck il y a encore un petit bruit de temps en temps ok il faut que je le tienne là c'est parfait ouais 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 je pourrais peut-être me mettre tout nu mais comme tu risques d'avoir froid quand même ouais non et puis heureusement il n'y a pas la vidéo parce qu'on ne peut pas être et avoir été et donc l'idée de la gouvernance c'est que il y a eu une révolution idéologique dans les années 80 une véritable contre-offensive idéologique qui a fonctionné qui fait qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui donc s'il y a des gens qui ont mon âge qui sont en train d'écouter ils savent que les années 70 ont été des années du tout politique ça ne posait aucun problème de faire de la politique et même de s'engager puisque très souvent la question qu'on te posait c'est est-ce que tu es engagé et quand tu répondais non tu disais oh là là la honte le bouffon etc les années 80 c'est le contraire tu es engagé politiquement ouais oh là là la honte le bouffon donc il y a eu il faut vraiment comprendre ça la politique c'est pas effondré toute seule je veux dire c'est pas comme ça que ça marche il y a eu une guerre idéologique qui a été menée qui a fonctionné pour qu'on arrive d'années où tout était politique faire l'amour c'était politique vous aviez des revues comme Sex Paul etc le grand grand combat féministe grande conquête de droit bref toutes les années 70 et il y a une contre-offensive dans les années 80 qui est menée mais on sait où elle est enfin je veux dire on connait les universitaires qui ont participé à ça on connait le travail qu'a fait François Furet pour complètement changer la lecture de la révolution française et pour sortir de la lecture matérialiste et marxiste de la révolution française pour en faire une révolution des idées par la bourgeoisie etc et c'est très bien fait moi je l'ai lu le livre de François Furet qui s'appelle Penser la révolution Penser la révolution c'est-à-dire la révolution c'est un travail de la pensée c'est pas parce qu'il y avait des gens qui crevaient de faim et parce qu'il y avait de l'exploitation ça c'est fini c'est terminé donc il y a eu comme ça un certain nombre il y a eu l'effet Foucault il y a eu plein de choses comme ça qui font qu'une bagarre idéologique a été gagnée par le capital par le capitalisme et notamment là-dedans il y a eu la réhabilitation de l'entreprise comme étant la cellule centrale de la société c'est-à-dire que ça a été dit comme ça le cœur la cellule de la société la cellule de base de la société c'est pas la famille c'est l'entreprise les socialistes ont participé les socialistes en France mais enfin c'était après Thatcher ça a été Tony Blair enfin bref tous ces gens-là les socialistes ont été ce moment de modernisation du capitalisme et de virage idéologique du capitalisme et de réhabilitation de l'entreprise et c'est là qu'est intervenue la notion de gouvernance c'est-à-dire que l'idée de la gouvernance c'est qu'il ne faut pas chercher à gouverner quand on cherche à gouverner on ne fait que des conneries donc il faut laisser les forces naturelles de la société s'organiser d'accord et la question à partir de ce moment-là n'est plus qu'une question de gestion donc gouvernance ça vient du terme anglais corporate je vais essayer de le dire avec l'accent corporate governance donc ça vient de la gouvernance d'entreprise corporate governance d'accord et la corporate governance la gouvernance d'entreprise c'était de dire il faut arrêter avec les directions le pouvoir aujourd'hui c'est les actionnaires et il ne faut plus qu'il y ait des directions qui décident d'emmener l'entreprise en tel ou tel sens il faut maximiser le profit pour les actionnaires et pour ça il suffit simplement d'avoir des excellents gestionnaires qui ne se posent plus la question du sens de ce qui est fabriqué dans l'entreprise mais qui se posent simplement la question de minimiser les coûts et de maximiser les profits la gouvernance c'est ça la façon dont ça arrive jusqu'à rentrer dans les services publics jusqu'à rentrer dans des endroits qui ne sont pas l'entreprise jusqu'à infester la façon de penser des états et des politiques eux-mêmes ça nous prendrait beaucoup trop de temps et puis il y a des universitaires qui ont écrit là-dessus mais grosso modo on arrive à cette situation où faire de la politique c'est simplement faire de la gestion tout le programme de l'Union Européenne c'est de minimiser les coûts c'est pour ça qu'il faut réduire les services publics et d'ailleurs les GOP les grandes orientations de politique économique c'est Asselineau d'ailleurs qui a rappelé ça parce que moi je vais voir des tas de sites donc tu prenais Asselineau par exemple qui est absolument identifié par les antifas comme un horrible mec d'extrême droite et tout ça je veux dire n'empêche que ce mec comme il était dans les cabinets de baladure et tous ces trucs-là il est au courant de plein de trucs et donc quand vous allez écouter ce qu'il raconte de temps en temps il y a de l'info moi je cherche l'info et puis j'estime que je suis assez grand pour faire la part des choses et dire ok ça je prends ça je prends pas etc mais il rappelle ça en plein moment en premier confinement il rappelle simplement que les textes de l'Union Européenne sont formels il n'y aura pas d'inversion du mouvement de réduction des frais hospitaliers des lits et du personnel hospitalier on est en plein délire de Mulhouse les gens qui crèvent les hôpitaux de campagne de l'armée sur le parking de l'hôpital on est en pleine dramatisation de ça et l'Union Européenne dit ok mais on va continuer à fermer des lits et on va continuer à faire des économies sur l'hôpital parce que c'est ça l'absence de projet ou l'anti-projet politique de l'Union Européenne c'est de gérer en maximisant les profits en diminuant les coûts donc le projet de la gouvernance c'est la suppression des services publics c'est vraiment aussi simple que ça et comme tous les états sont engagés là-dedans parce que les capitalismes sont en concurrence les uns avec les autres on peut parler d'une gouvernance globale on peut pas parler d'un gouvernement mondial il y a Todd Emmanuel Todd qui dit il dit un truc très juste là-dessus il dit arrêtez avec Macron Macron n'a aucun pouvoir rien que dalle zéro il a juste le pouvoir de nous faire chier de confinement ça il peut faire mais de pouvoir réel c'est-à-dire d'intervenir sur la création monétaire qui nous a été retiré c'est à ça que sert l'Europe d'intervenir sur des politiques d'inflation d'intervenir sur des trucs qui pourraient faire bouger qui pourraient intervenir ça il peut pas il peut pas ce qu'il peut faire c'est c'est nous emmerder sur des conneries donc le pouvoir politique c'est dessaisi de son pouvoir en disant c'est l'entreprise qui fait le boulot vous connaissez la phrase de Mitterrand elle est archiconnue il paraît que sa femme à un moment lui dit François quand est-ce que vous vous y mettez à faire des vraies réformes balèzes vraiment socialistes et vraiment anticapitalistes et Mitterrand répond ma chère nous avons pris le gouvernement nous n'avons pas pris le pouvoir il a tout dit donc la gouvernance je sais pas si j'ai répondu à la question oui ça répond à la question c'est un peu déprimant mais bon c'est la réalité c'est lucide c'est déprimant si tu crois si tu crois au pouvoir politique et si tu penses qu'il suffit de l'élire si tu penses que de mettre Mélenchon à la tête du gouvernement en réussissant la conquête électorale il va inverser le truc etc ce qu'il dit d'ailleurs c'est dans son programme il dit on va revenir là-dessus on va sortir des traités ou je sais pas quoi enfin bref refuser la dette mais si tu penses que c'est possible dans ce cas là effectivement tu te bats pour que ça arrive et tu votes pour lui mais ce que disait Lordon c'est je crois qu'il a dit ça il me semble sous votre contrôle à tous je crois qu'à un moment il dit Lordon si Mélenchon était élu il a 48 heures pour faire sortir toute la France dans la rue après c'est le foutu il peut plus rien faire c'est à dire en gros pour faire la révolution il peut plus rien faire parce que les puissances de l'argent sont absolument colossales mais c'est pas parce que le capitalisme est fort on le sait ça c'est pas une raison pour rien faire on connait des tas de systèmes qui se sont effondés en très peu de temps donc voilà on a aussi l'exemple de la Grèce début des années 2010 qui vote tout ce qu'il faut et puis qui finalement fait exactement l'inverse parce que la pression de la Troïka était trop forte on va pas rentrer dans le détail je pense que tout le monde connait cette histoire là mais t'as raison la Grèce ils sont allés jusqu'au point où soit ils font la révolution pour de vrai ils vont tout péter ils sortent de Bruxelles ils sortent de l'Europe ils y vont quoi si tu veux soit ils sont Bruxelles est plus fort la Troïka les banques dont des banques françaises d'ailleurs bien sûr mais donc si tu veux ça nous renvoie à l'éternelle question de la révolution c'est la vieille question alors dans les années 70 on pouvait dire c'est vers ça qu'on va aujourd'hui ça fait ringard bon ben voilà je veux dire il n'y aura pas de sortie douce de ce système j'y crois pas il y aura une sortie violente forcément et comme personne n'aime la violence moi le promis j'aime pas ça ça me fait pas marrer je veux dire mais il n'y aura pas de sortie tranquille de ce système il faudra il faudra péter la gueule sans ça on n'en sortira jamais bon voilà et le problème c'est que le travail de l'éducation populaire c'est pas d'inviter les gens à aller tout péter dans la rue c'est de faire avancer le niveau de réflexion et de conscience qui fait qu'on comprend de mieux en mieux le système par exemple un des grands tabous sur lequel il faudrait se mettre au travail c'est la question de la propriété ce système est basé sur un droit qui est décrété en 1789 qui est le droit de propriété qui est déclaré inaliénable et puis ensuite qui est déclaré sacré après la chute de Robespierre on dit inaliénable et sacré on dit donc dans du religieux le droit de propriété il faut il faut s'y attaquer il faut dire ça n'existe pas ce machin c'est une convention on peut tout à fait le modifier sauf que comme l'astuce idéologique consiste à nous faire confondre la propriété lucrative c'est à dire la propriété d'une entreprise et la propriété d'usage la propriété de mes godasses d'accord et qu'on nous dit si vous attaquez l'une vous allez forcément attaquer l'autre c'est à dire si vous vous attaquez à la propriété vous n'aurez plus le droit d'avoir des godasses vous n'aurez plus le droit d'avoir une voiture vous n'aurez plus le droit d'avoir rien du tout bon ben les gens restent tranquilles en disant ouais il paraît qu'en Union soviétique ils n'avaient pas le droit d'avoir ceci ils n'avaient pas le droit d'avoir cela donc pourquoi je parle de ça ? je parle de ça parce que faire avancer la réflexion sur la question de la propriété c'est un travail littéralement philosophique il faut questionner la légitimité de ce truc là mais tu vois bien le temps que ça va prendre pour faire bouger là-dessus c'est long il faut lire il faut poser des arguments il faut questionner il faut revenir en arrière c'est compliqué parce qu'on est dans du sacré c'est ce que disait Friot quand on l'emmerde sur la laïcité Bernard Friot est un chrétien de gauche bon moi je suis athée tendance athégriste bon lui il est chrétien ça ne l'empêche pas d'être la seule perspective crédible à gauche pour moi c'est effectivement le travail qu'il défend etc et il explique dans un interview que je n'ai toujours pas mis en ligne et qui dure 7 heures il explique comment c'est son engagement chrétien personnel qui va lui permettre de comprendre que la sécurité sociale ce n'est pas une aide au salaire c'est la subversion du salaire et c'est le pouvoir révolutionnaire bon ok donc un jour avec son autorisation je mettrai peut-être cette interview en ligne pour l'instant je ne l'ai pas fait mais Bernard quand on l'emmerde sur la question de la laïcité il répond mais ne vous croyez pas parce que vous êtes athée ne vous croyez pas indemne de croyances et il cite comme ça 4 ou 5 croyances qui sont des croyances économiques sur le crédit par exemple et notamment sur la propriété la propriété c'est une croyance la propriété le droit de propriété c'est pas un truc naturel c'est une convention humaine etc mais pourtant nous croyons tous à la légitimité de ce truc là bon c'est parfait de finir là dessus ça permet de garantir la future ouverture sur ce sujet là alors il y a il y a eu pas mal de questions qui n'ont pas pu être posées j'ai proposé de te les transmettre et puis ou peut-être même que vous puissiez continuer à y répondre dans l'amphi 2 alors là dessus je me suis positionné sur la question de l'amphi 2 c'est à dire que bien sûr on pourrait continuer avec moi mais je trouve que ça va retirer des gens aux autres intervenants et je trouve que c'est pas juste de faire ça aujourd'hui donc ce que je propose moi en tout cas c'est qu'on arrête avec moi j'ai fait l'introduction comme vous me l'avez demandé sur la question de l'éducation populaire je fais ce que j'ai pu mais maintenant on passe aux autres et puis on réorganisera si vous voulez des trucs où là on prendra beaucoup de temps et en fait on fera ce qu'on fait on fera des ateliers moi après mon spectacle j'invite à faire des ateliers parce que quand je parle sur scène personne ne peut me répondre mais le lendemain les gens peuvent venir et on passe la journée sur la question de l'école ou sur la question du langage et donc ça c'est ce qui nous attend avec Discord dans ce que vous êtes en train de mettre en place je crois oui absolument comme je te l'avais précisé on enregistre tout donc de toute façon tout sera ré-uploadé par la suite donc si tu veux poursuivre maintenant les gens pourront toujours aller re-checker les conférences qui n'auront pas eu je le dis je le dis comme ça c'est comme tu le sens en sachant que tu es aussi le bienvenu si tu veux stopper maintenant tu seras le bienvenu à la table ronde qui aura lieu à 17h mais carrément non je préfère arrêter maintenant super à peut-être une date dans les prochains dans les prochains temps pour se faire un atelier du coup sur le Discord ouais un dernier mot une bouteille à la mer pour une future génération la fameuse question désolé faites votre conférence gesticulée que tous les gens qui nous écoutent fassent une conférence gesticulée super c'est à dire qu'ils transforment leur expérience vécue en analyse politique et là ça fait boum voilà merci à toi et puis merci à Kali qui a géré qui a trop bien géré l'interview c'était un plaisir et du coup on se retrouve à 17h avec Franck pour la suite et ça va être Framasoft dans 3 minutes n'est-ce pas ? et à 17h vous serez normalement en table ronde avec Diable Positif et Buntar un ami du serveur qui voudra parler des modèles alternatifs au capitalisme pour la suite on se retrouve à la suite pour la suite